Bonjour tout le monde, alors cette vidéo regroupe dans un premier temps la compilation de toutes mes analyses faites jusque là. A ceux qui les ont déjà vues, je vous donne rendez-vous directement à la fin de la vidéo. Pour tous les autres, j'ai mis plein de chapitres, alors n'hésitez pas à vous balader dans la barre de lecteur pour prendre le moment du jeu qui vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, car l'algorithme de YouTube met en avant les vidéos selon le nombre d'abonnés. Mon avis est toujours nuancé, et j'essaye de faire des formats les plus captivants possibles pour que vous passiez un agréable moment. Si vous êtes en phase avec l'esprit de la chaîne, le meilleur soutien possible est l'abonnement. En vous abonnant, mes vidéos auront plus de couverture. Aussi, soyez indulgents si vous trouvez que je descends cet opus. Je rappelle que c'est important de critiquer, ça nous permettra d'avoir de bons jeux par la suite. Un mal pour un bien. De toute manière, c'est le monde qui marche ainsi. Le mal séduit toujours par quelque chose de beau, facile et immédiat, pour ensuite amener à la ruine. Le bien, lui, commence dans la douleur et l'effort, pour terminer dans la lumière. Là, dans cette vidéo, on sort de notre zone de confort pour avoir à l'avenir un paysage culturel lumineux. Sur ces belles paroles, je vous souhaite un très bon visionnage. Alors que dire ? Déjà en commençant, on voit qu'on aura affaire à un coéquipier et non un fils qu'on éduque. Rien que cette scène du début nous annonce direct la couleur. Cependant, c'est toujours Kratos qui décide. Maintenant, parlons de cette séquence. Alors je ne pensais pas que le combat contre Freya commencerait dès le début du jeu, mais on sent que durant les trois ans du film Belveter, il s'est passé des choses vu que quand on la voit, ils ne sont pas trop surpris. On dirait qu'ils sont habitués et puis ils savent qu'ils doivent rentrer dans le symbole. C'est-à-dire la grande marque qui protège la maison et ses alentours. Ce que j'ai aimé, c'est qu'ils commencent le jeu vraiment très fort. Là, le démarrage est assez bref et efficace. C'est un peu la recette gagnante des God of War qui est reprise ici. Bam, tout de suite, il y a une intrigue. Et en plus, il y a un background. On ne sait rien d'autre que ce qu'on voit. Une Freya bien agressive, mais ce qui m'a frappé immédiatement, c'est que Kratos et Atreus ne veulent absolument pas lui faire de mal. Ils ont pitié d'elle et la comprennent. C'est un peu inédit dans un affrontement. Et j'ai envie de partager un truc qui m'a glacé le sang. C'est son cri final qui est terrifiant. Un cri qui sort vraiment du cœur et qui pénètre notre âme. Ça sent la mort, la souffrance, la vengeance quand elle crie son nom dans la forêt comme ça. Je vous le dis franchement, ce hurlement m'a plus marqué que tout le combat à QTE qui le précède. On sent qu'elle est sans aucune pitié, méconnaissable et qu'il n'y a plus rien à faire. Ce cri m'a donné des frissons. L'histoire démarre bien. Ensuite, j'aimerais commenter la scène avec Fenrir. Attendez, c'est Fenrir ça ? C'est quoi cette arnaque ? Ce n'est pas censé être un putain de loup géant normalement ? Alors direct, on voit que c'est un proche d'Atreus et comme dans la mythologie, c'est le fils de Loki. Ça veut dire que c'est le vrai Fenrir. Mais pour un loup géant, il est tout petit. Alors que le serpent monde est immense. Donc ça veut dire qu'ici, il est jeune et pourtant il est mourant et il rend l'âme. Mais si c'est son fils, alors comment il l'a eu ? Et pourquoi il meurt comme ça ? Là, j'ai senti qu'il y a un délire autour du temps sans en savoir plus. En fait, c'est comme le premier jeu, ça commence avec le décès d'un proche. Là aussi, il y a un immense background qui laisse le joueur en dehors de ça comme avec la mère dans le 1. Eh bien en parlant d'elle, ok la voilà. Il nous la montre enfin. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle apparaisse si tôt ni comme ça dans un rêve. Donc elle ressemble à ça, Fenrir ? Ok, pourquoi pas ? Elle a son petit charisme. J'avais peur qu'il la fasse masculin et arrogante, mais ça va. Elle me laisse une impression agréable. Mais là où je suis un peu déçu, c'est que d'abord on dirait un PNJ lambda. Elle fait vraiment humaine. On ne dirait pas ce personnage important qui nous attend et tétisé. Elle manque d'accoutrement, de divinité et d'aura. Par contre, elle ressemble beaucoup à Atreus. Sinon, je vois que cette séquence cherche à nous montrer la complicité entre Kratos et Fey via un rêve. Est-ce que c'est une mise en bouche ? Mais à part ça, je suis hyper content de voir la mère. J'ai mis une bonne minute à m'en remettre. Maintenant, parlons du combat contre le grizzly. Je me disais, il est quand même balèze et résistant pour un ours. Alors je pense que vous aussi, vous avez dû être choqués de voir que c'est Atreus. Donc là, on découvre un nouveau pouvoir et pas des moindres. Puisqu'il s'agit bien du pouvoir de Loki dans la mythologie, celui de se transformer en animal. Sauf que là, il n'est même pas contrôlé et on apprend que ce sont ses émotions qui le poussent à se transformer involontairement. C'est une forme de rage de Sparte propre à Atreus. Là, ça rend vraiment le petit intéressant. Et là aussi, on voit qu'il y a déjà un background puisque Kratos n'est même pas surpris. C'est dingue quand on y pense, mais le fils et le père se sont affrontés quand même. Et d'une manière originale. A ce moment du jeu, j'ai eu envie de voir en quoi Loki va se transformer. Là encore, il y a de l'intrigue. Franchement, le jeu démarre plutôt en chapeau de roue. Maintenant, je voudrais toucher un mot sur le gameplay. Alors déjà, ce qui m'a dégoûté, c'est le fait qu'on parte vraiment à zéro par rapport à la fin du 1. C'est ultra limité et c'est frustrant de ne pas pouvoir enchaîner ce qu'on sait faire, mais juste des spams de coups de hache et des lancers. Ma manière de jouer vous paraissait sans doute répétitif, mais sachez que je n'avais que cette palette de coups sous la main. On ne peut pas contre-attaquer, ni faire de suites d'esquives, ni de combos, rien du tout. Et moi, ça m'agace un peu cette formule RPG des suites de jeux consistant à repartir à zéro sans raison. Ils nous avaient fait le coup avec Horizon 2 aussi. Les compétences à gagner, pourquoi pas, mais ne partez pas de zéro comme ça. Laissez une base minimum. Pourtant, pour la rage de sparte, ils ont mis tout le gameplay acquis dans le 1. Mais il aurait fallu être généreux aussi sur nos deux armes, vu que ce sont les mêmes que le premier. J'espère qu'ils ne vont pas nous faire gagner à nouveau les mêmes compétences. Ce serait un peu de l'arnaque sinon. Sinon, pour l'instant, il y a deux grosses nouveautés. D'abord, l'élémentarité. Ça va, c'est plutôt jouissif. Mais je ne trouve pas que c'était ultra nécessaire de l'ajouter comme ça, cadeau, juste avec une touche, sachant que l'élémentarité existait déjà dans le premier, mais fallait la faire monter petit à petit. Enfin, quand je dis que c'est cadeau, vous le voyez vous-même, faut quand même avoir le bon timing pour glacer sa hache. Ce qui donne une autre dimension au combat, d'autant plus que cette fois, les ennemis sont beaucoup plus agressifs. Et Kratos aussi un peu. Tout est plus vif. C'est à la fois similaire et complètement différent du 1. Différent aussi parce qu'il y a des attaques sautées consistant à attaquer durant la chute. Ça, ça me plaît mieux, mais c'est encore trop tôt pour me prononcer. Il y a aussi les piliers à choper et à envoyer dans le décor. Ça, j'ai kiffé. Mais pour l'instant, ça reste trop similaire au 1. Pour l'instant, je suis mitigé et j'attends de voir comment ça va évoluer durant la partie. Faut aussi que je vous parle de la grosse scène d'intro. Celle de Thor et Odin. Il y a les deux en même temps, carrément. Alors déjà, quand Kratos se rendort avec son fils, on s'attend exactement à ce qui va se passer par rapport à la fin du 1. Et pourtant, je me suis dit qu'ils allaient faire autre chose pour me surprendre. Eh bien non, ils ont bien fait la même scène. Et malgré ça, dès que j'ai entendu le coup de tonnerre, j'ai un peu sursauté comme si je me disais « Ah merde, c'est Thor. Il est bien là. » Donc il se passe la même chose, mais en fait, Thor demande gentiment à rentrer. Ouah, quel personnage. Il est immense, imposant, bourru avec une voix résonante. Il me fait vraiment penser à Hercule du 3. En fait, il y a peu de dialogue, juste un putain de silence stressant. On ne sait pas comment ça va partir. Le truc, c'est qu'en tant que joueur, je voulais un combat contre Thor. Mais j'étais tellement immergé par ce personnage que je redoutais un combat contre lui. J'espérais même une issue pacifique. La scène est presque drôle avec Atreus qui donne les vers et Kratos qui empêche Thor de servir Atreus, à qui était destiné le second vers et pas à Kratos. Ça, c'est marrant. Vous voyez, cette petite dose d'humour, ça contraste vraiment avec le drama et ça le met même en évidence. D'ailleurs, le retour du drama est marqué par le moment où Thor met du vin sur son marteau comme pour le teinter de sang. Ça vient rappeler le côté grave de sa venue. Et remarquez aussi qu'on l'entend bien respirer comme un animal menaçant. Il a vraiment une présence. Il y a aussi les deux corbeaux qui rentrent avec Thor. On comprend vite fait que c'est Odin mais sans plus. Et là, d'un coup, toc toc toc, Odin qui débarque. Quel personnage lui aussi. À la fraction de seconde où je l'ai vu, j'ai senti quelqu'un de très intelligent, froid et calculateur. Il a un regard sans humanité et sans pitié. Comme ça, il a l'air d'un humain ordinaire et ça contraste beaucoup avec l'aspect divinité explicite de Thor. Il ne se présente même pas, juste tu sais qui je suis. C'est quelqu'un d'assez direct, vive d'esprit et tranché. Il prend le tabouret comme s'il faisait ce qu'il voulait en tant que roi. Ma première impression dans tout ça, c'est le côté bon flic, méchant flic. Pour intimider Kratos. C'est dingue comment Odin n'a rien à voir avec Zeus. Il fait vraiment humain et sadique. Et l'autre truc qui m'a frappé, c'est comment il parle de Magni, maudit et surtout de son propre fils Baldur. Respectivement comme deux bons à rien et comme un pisteur utile. Il ne parle même pas de lui comme son fils bien-aimé, mais comme un atout. Vous imaginez comme il est sans cœur ? Ensuite, il ricane et cherche Mimir. Mais il ne le récupère même pas. Et Mimir qui devient d'un coup sur la défensive et accuse Odin de mentir comme il respire. Je ne savais même pas qu'il le détestait à ce point. Il propose à Kratos un marché. Rester en dehors de tout ça et en échange, il les laisse tranquilles et s'occupe de Freya, son ex-femme. Vous voyez là maintenant j'ai plein de théories mais je vous donne vraiment mes réactions que j'ai eues à chaud. En tout cas, il y a une question transversale que je me suis posée durant toute cette scène, c'est pourquoi Odin cherche à négocier la paix alors que visiblement il pourrait se charger de lui avec Thor ? Est-ce qu'il craint Kratos ou est-ce qu'il a un plan ? En fait, à chaque fois qu'Odin parle, on se pose inconsciemment la question qu'est-ce qu'il mijote ? Et pourquoi il veut empêcher Tyr d'être trouvé ? On sait d'après la mythologie que Odin est un peu le dieu imposteur qui a remplacé Tyr. Et là, on ressent bien la rivalité entre les deux. Autre surprise, Kratos refuse l'offre d'Odin. À l'instant, je me suis dit qu'il ne veut pas baptiser avec les dieux. Mais on comprend après dans le Codex qu'il ne veut pas trahir Freya car elle avait sauvé son fils après tout. D'ailleurs, en parlant du Codex, cette fois c'est Kratos qui écrit et non son fils Atreus comme dans le premier. On aura donc l'aventure sous un nouvel angle. Bref, Kratos dit non. Et Odin ne dit même pas un mot. C'est ouf car il va juste vers Thor, comme son pitbull, et il lui murmure, ne traîne pas trop. Il y a vraiment le côté bon flic, méchant flic. Odin a vraiment une personnalité directe et froide. Et il connaît le fantôme de Sparte et sa réputation en plus. Il sait que Mimir est là. Il sait qu'Atreus cherche le tir. Il sait tout. La scène insiste vraiment sur son omniscience. Maintenant, Thor prend direct son marteau et envoie en l'air Kratos jusqu'au lac des neuf. Voilà le vrai Thor. Le méchant, le bourrin et le vengeur. Ça y est, le combat commence. Et il n'a même pas attendu, il s'est précipité sur son marteau comme s'il ne voulait que ça. Le combat est vraiment hyper nerveux. Et on sent que Thor, c'est comme un lion rugissant. Il a l'air à moitié fou. L'acteur avait parlé d'un personnage instable et c'est effectivement le cas, ça se ressent. Un truc m'a frappé. C'est pas le marteau, mais tous les dialogues de ce boss fight qui tournent autour du passé grec de Kratos et ce qu'il était. Je ne pensais pas du tout que Thor connaissait par cœur le dieu de la guerre. Il l'appelle même le fantôme de Sparte. Ça y est, là le ton est clairement donné. Fini l'ambiguïté. Asgard sait à quoi il a affaire. Cette fois, ils ont fait une vraie connexion entre les mythologies. Autre remarque. Thor parle d'avoir déjà vu ça quand il voit le marteau et la hache s'entrechoquer. Est-ce que le combat a déjà eu lieu dans une autre ligne temporelle ? Ça m'a paru bizarre comme réplique. Et j'ai du mal à cerner ce que voulait le dieu du tonnerre. Il dit à Kratos qu'il doit payer sa dette et à la fin, Kratos le frappe violemment en mode Kratos is back. D'ailleurs, il en est lui-même choqué et apparemment Thor a eu ce qu'il voulait. Voir le vrai Kratos. On sent ici que Thor cherche un défi, un rival. Il éprouve à la fois de l'admiration et de la jalousie envers Kratos. De l'admiration pour le dieu de la guerre et de la jalousie car Kratos s'est repenti et est devenu un bon père, contrairement à Thor. Lui qui est resté un mauvais père et un destructeur. J'ai adoré aussi quand il le tue. Il y a l'écran de chargement puis en fait, non, il se fait réanimer. J'y ai vraiment cru. Et ça, c'est une leçon d'immersion dans un jeu. Thor dit aussi au dieu grec de libérer ses coups et qu'il est trop faible. Le problème, c'est qu'on m'a retiré toutes mes compétences. Forcément, je repars à zéro, donc je ne suis pas très bon. Repassez-moi mon skill de la fin du premier et je vais le calmer ce Thor. Et sinon pour cette séquence, ça ne vous rappelle rien ? Du dieu de la guerre sera mien. Excellent clin d'œil. Et cette mise en scène aussi. J'ai mis du temps à le remarquer mais on est ici vers les statues de Tyr en contrebas. Ça nous fait voir le temple différemment. Enfin bref, j'ai adoré ce combat mais il n'enterre pas d'autres combats d'intro de la licence. Cela dit, il assure brillamment la réputation de God of War. Avant de conclure, je tenais à dire que cette fresque nouvelle version est magnifique. car là, on est vraiment immergé et on ne regarde plus juste un panneau. Le problème des plans-séquences, c'est qu'on ne peut pas montrer de flashback ni de cinématique hors contexte. Et montrer les fresques de cette manière est une très bonne solution tout en étant impressionnant visuellement. Là-dessus, on a un vrai gap par rapport à 2018. Et enfin, le combat contre la chasseresse. Voilà un ennemi assez terrifiant et dynamique. Même si je regrette qu'elle ne se contente que de balancer des flèches et de nous donner des coups de sabot. C'est dommage qu'elle n'utilise pas son grappin. On avait vu la cinématique d'intro dans le trailer mais je pensais que ce serait une animation pendant le combat et non une cinématique. C'est dommage parce qu'à la fois ce mini-boss, il en jette par ses mouvements et ses bruitages que j'adore et à la fois, je reste sur ma faim. Mais voilà de quoi remplacer pour l'instant le troll. Bon, on va décortiquer tout ce passage qu'on vient de faire ensemble. Je vais être franc avec vous, je me suis un peu ennuyé durant ce chapitre. Donc, comme vous avez vu, on atterrit à Svartalfheim, un nouveau royaume inédit. Ici, la chaleur et le jaune cassent avec le froid et le bleu qu'on a subi jusque là. Dès que je suis rentré dans ce monde, outre le dépaysement total, ce qui m'a saisi à la gorge, c'est le décor. C'est organique, ça fourmille de détails, c'est beau, on a envie d'y rester et de tout fouiller. C'est là que graphiquement, j'ai senti une amélioration par rapport au 1. On y a aussi nos premiers vrais puzzles. Alors les testeurs, ne vous avez pas menti, Atreus et Mimir nous assistent à la moindre longueur de notre part. Et du coup, ça m'a complètement gâché mon plaisir. Je ne vois aucun intérêt à foutre des énigmes si c'est pour donner la soluce dans les 30 secondes. Et depuis 2005, les énigmes sont l'identité de God of War. Là, on perd un gros truc de la licence. Et c'est dommage parce que j'adore leurs puzzles, ils sont intelligents souvent. Mais là, on cherche 30 secondes puis Atreus nous dit « Tu devrais regarder là-haut ». Et 30 secondes plus tard, Mimir, « Ouais, mais regarde en haut à droite, il y a un levier. » Super. Malheureusement, c'est là que j'ai compris que je ferai une croix dessus. Autre déception, c'est côté bestiaire. Vous l'avez vu aussi, pour l'instant, à ce stade de l'aventure, je ne trouve pas que c'est ultra varié alors que l'unanimité des tests nous avait promis l'inverse. Alors, on a aussi des espèces de golems qui crachent des insectes sur leur dos et on affronte une sorte de crocodile en guise de mini-boss. On ne peut pas dire que c'est radin mais en 4h30 de jeu, pour l'instant, on reste très loin des premières previews sur les 5 premières heures du jeu qui étaient digithyrambiques sur la variété du bestiaire. Eh bien, je suis désolé mais c'est pas ultra varié comme il nous disait. Il y a aussi le retour des cauchemars et des drogars mais ce sont deux mobs déjà présents dans le 1 et pas des meilleurs. Alors oui, concernant les drogars, ils nous les ont recyclés en mini-boss et je pense qu'en termes d'aspiration, on avait le droit à mieux. Attention, je ne dis pas que c'est nul mais que j'ai une certaine déception par rapport à ce qu'on m'avait hypé. Je rappelle que les previews étaient vraiment euphoriques sur la diversité des ennemis mais aussi sur l'intérêt des quêtes annexes. Quête que j'ai coupée lors de mes captures, vous ne les voyez pas ici mais j'ai pu en faire une ou deux en explorant ce fartalfame. Pour l'exploration, c'est toujours autant la régalade donc je ne vais pas leur reprocher que c'est la même chose que le 1 mais les quêtes annexes que j'ai faites m'ont un peu refroidi là aussi. Refroidi car j'ai détruit trois grandes cheminées un peu au Cef et j'ai fait émerger de l'eau une gigantesque créature qui certes était impressionnante à voir sortir du lac, la surprise était là mais malheureusement je n'ai pas pu y accéder car je n'ai pas débloqué un outil pour. Un outil que je débloquerai sans doute plus tard dans l'aventure principale afin de revenir ici mais du coup je n'aurais peut-être plus envie de revenir alors que j'étais sur place mais je ne le sens pas trop dans ce nouvel opus où l'enjeu est beaucoup plus grand. Je ne sais pas encore ce qui m'attend après mais pas sûr qu'entre deux bosses épiques plus tard j'ai envie de revenir grimper sur le dos de cette créature pour looter. En fait je vais même aller plus loin. Pour moi des quêtes annexes de ce style n'ont rien à foutre dans un God of War d'un point de vue intérêt narratif mais je vais quand même attendre d'en faire d'autres dans le jeu afin de développer dans un sens ou dans l'autre et voir si elles sont si géniales qu'on le dit. Maintenant je vais parler de la ville des nains. C'est sympa d'avoir montré dans les trailers que le monde était vivant mais une fois qu'on joue il n'y a plus personne. Alors l'astuce scénaristique c'est qu'ils ont tous peur de nous et se cachent. Pas à moi Santa Monica pas à moi. On sait bien qu'il fallait que le jeu passe dans la PS4. Je trouve que l'excuse sonne faux et c'est grave dommage car la ville est vraiment folklorique. Il y a des citrouilles des étalages des tonneaux des moulins il y a un putain d'effort fait là-dedans mais c'est mort. C'était un reproche qui avait été fait à l'ancien. Un monde vide et mort. Là c'était quoi le plan ? Montrer une ville pour faire vivant mais ne pas mettre de PNJ quand même ? Ils auraient dû mettre des PNJ en fond et ça marchait très bien sur l'épisode PSP Ghost of Sparta. Un moment on traversait Sparte le jeu tournait sur PSP et pourtant c'était beaucoup plus vivant que ça. Il y avait les bruitages la bande son des PNJ. On était vraiment à Sparte. Allez voir les vidéos sur Youtube vous allez comprendre. Et puis même dans toute la saga grecque à part le village de Kira dans Ascension le reste on était dans un monde vivant entre Sparte Athènes Atlantide Rode Olympie même regardez le début de Chains of Olympus. On est dans une ville où se déroule une bataille contre les Perses. Il y a plein de soldats des navires au loin en plein assaut il se passe quelque chose. A Rode au début du 2 c'est pareil Athènes au début du 1 c'est pareil aussi. Et finalement il n'y a pas tant de PNJ que ça c'est juste qu'il y en a quelques-uns et qu'au loin on entend une foule. Là pour Nidavellir ils auraient dû faire pareil. Faire en sorte qu'on croise 5 ou 6 nains sur notre chemin et un effet de foule en arrière-plan. Ça aurait marché. Ce passage dans la cité des nains c'était censé montrer que l'univers nordique est vivant. Pour moi c'est manqué. Mais attention ça reste très réussi visuellement. Mais le virage est manqué au niveau monde vivant. Et pourtant sur PS2 ils savaient le faire. Donc on continue. On arrive dans une taverne avec une espèce de troubadour qui nous donne une quête annexe. Là c'est pareil. Il y a une taverne mais il n'y a personne. On entend une OST faisant penser au thème de la piraterie. Pourquoi pas mais je trouve que ça ne colle pas trop à l'univers tragique de God of War. Ni même à celui de l'épisode 2018. Le fait d'aller faire du porte-à-porte pour questionner les nains à propos de Darlene ce n'est pas vraiment ce que je cherchais. D'ailleurs à propos de lui je n'ai pas trop compris ce personnage. Je l'ai trouvé un peu bizarre parce qu'il nous dit d'aller voir ailleurs mais il nous file quand même un parchemin pour trouver Tyr. En mode il sait où il est. Donc on pleure et vénère Tyr durant tout le précédent jeu et là on apprend vite fait qu'il est à Svartalfheim et on demande sa localisation à un nain ancien rebelle qui sait où il est au calme. Je pensais qu'ils allaient emmener ça de façon plus délicate. D'ailleurs j'ai deux mots à dire sur Tyr. C'est quoi ça ? Il est où le dieu de la guerre qu'on m'avait tant décrit dans le 1. C'est quoi cette fiotte ? Je crains le pire que Santa Monica ait fait le choix de nous sortir un ancien guerrier repenti qui a choisi la voie Peace and Love. On n'en pitié pas ça. Alors oui il était pour la paix dans le 1 mais j'imaginais un pacificateur fort et autoritaire quand même. Ici Tyr c'est une victime. Il n'a aucune aura. Thor et Odin eux sont super bien écrits mais Tyr c'est raté. Certes visuellement il en jetait mais finalement c'est un vrai pétard mouillé. Vous voyez quand j'ai ramené Tyr à la maison je me suis dit tout ça pour ça ? Attendez tout le premier jeu est articulé autour de cette divinité ses récits, ses exploits, son temple, son tombeau, sa statue pour finalement nous montrer un type mou qui ne veut même pas la guerre mais la paix parce que la paix c'est bien et la guerre ça fait des morts donc c'est pas bien. Mais je m'en fous que ça fasse des morts je suis dans God of War merde mais ce qui est encore plus dingue c'est que les développeurs eux-mêmes ont conscience qu'il est fragile puisque même Kratos le choque pour l'engueuler donc je ne vois pas où ils ont voulu aller en emmenant ce personnage dans cette direction. D'accord je veux bien qu'il y ait un peu de maturité mais faites pas ça. J'ose espérer qu'il y aura un rebondissement avec lui mais pour l'instant grosse déception sur Tyr comme tout ce chapitre à Svartalfheim en général. On y a en effet les mêmes ennemis les mêmes puzzles avec ses moulins à eau qui ne sont pas hyper fun à résoudre. Un monde visuellement magnifique et inspiré c'est vrai mais très mort aussi. Les dialogues en général n'y sont pas très intéressants et les seuls qui le sont répètent malheureusement les discours du 1 à savoir la guerre, la colère, la panique. Il y a aussi quelques descriptions futiles sur le lore de Svartalfheim. En fait je pense que c'est le délire autour du village des nains et son envie d'inspiratrie jovial qui m'ont fait sortir du jeu. Quand j'étais rentré par exemple à Muspelheim dans le 1 je me sentais dans God of War. Dans ce royaume je ne me sens pas dans God of War. Et enfin autre gros point négatif le boss il est où ? Il n'y en a pas. Donc on passe deux heures à traverser à la barque tout le royaume croiser un village mort faire tourner des moulins à eau glisser sur des rails chercher un brouillon de ce qui est censé être le dieu de la guerre tout ça pour ne même pas avoir le droit à un boss de zone pourtant à un moment quand on monte sur les rails avec Mimir il nous tease Aïndal. J'ai vraiment cru qu'il allait débarquer à la fin du chapitre lors des raids des Asgardiens sur Nidavir. J'ai cru qu'on allait l'affronter dans un combat digne de celui contre Thor. Même quand j'avais écrit mon scénario spéculatif j'avais pensé à un boss de zone même un dragon je sais pas non rien du tout. Ça casse vraiment le rythme par rapport à nos débuts sur Midgard où le jeu partait très bien pourtant. Par contre petite mention à la statue d'Odin qui rappelle à quel point il est tyrannique. Cette statue fait écho et contraste avec ce qu'on a vu de lui dans le premier chapitre. Ça nous rappelle qu'il n'est pas si gentil que ça. Quand j'ai vu ce monument je me suis dit « Voilà le vrai visage d'Odin. » Cette découverte m'a un peu terrifié je l'admets. Et j'ai trouvé sympa que Tyr se questionne sur le rapport par Loki entre les Jotnar et le Spartiate qui est Kratos. C'est vrai qu'il y a deux mondes opposés qui sont reliés ici et les scénaristes ont bien fait de le mettre en évidence. À propos du gameplay j'ai pu enfin débloquer des compétences et mes premières attaques runiques. Là dans les combats je commence à prendre du vrai plaisir. Mais un plaisir de retrouver partiellement mon ancien gameplay que j'aimais tant dans God of War 2018. Pas ce plaisir inédit lié à de nouvelles sensations de manipuler une nouvelle arme. Là c'est pareil je suis à 4h30 de jeu et je n'ai toujours rien de nouveau. Je suis juste là à galérer en essayant de fouiner un peu partout pour retrouver un ancien gameplay complet mais échouer à la fin du précédent opus. Vous voyez dans les anciens God of War on perdait son gameplay au début du jeu suite à un vrai bouleversement pour en retrouver un nouveau durant l'aventure. Là on a une timide excuse tirée par les cheveux et formulée par Mimir pour nous justifier qu'on reparte de zéro. Mais qu'est-ce qui me justifie que je dois débloquer exactement les mêmes compétences dans l'arbre d'XP ? Je vais voir par la suite. J'attends un peu avant de râler mais pour l'instant le gamer que je suis n'est pas du tout rassasié. A la rigueur je veux bien garder mes armes. C'est vrai que le feeling est toujours aussi bon et on ne change pas une recette gagnante. Pas de soucis. Mais donnez-moi un nouveau truc histoire que je me sente dans un nouveau God of War. Au pire donnez une des anciennes armes comme les bottes d'Hermès ou la lame de l'Olympe en retravaillant le gameplay efficacement comme vous l'avez fait avec les lames du KO en 2018. Mais ne me laissez pas juste avec des flèches soniques. C'est exactement la même chose que les flèches bleues en 2018. Ils ont juste changé la couleur en vert et c'est la vérité. Alors oui il y a tout le gameplay inédit avec Atreus c'est vrai. Mais je voulais un nouveau gameplay avec Kratos ou alors jouer à un Atreus adulte. Honnêtement j'aime bien Atreus mais je n'ai pas envie de lancer un God of War pour jouer à un gamin. Le Switch passait crème dans The Last of Us mais pas dans un God of War. Et le pire c'est que le feeling avec Atreus est plutôt bon. Très bon même. J'ai beaucoup apprécié son côté vif et rapide. Quand il frappe et esquive quelle fluidité. Cela dit j'attendais une nouvelle arme pas un nouveau personnage et encore moins un ado. Mais cette déception a laissé place à ma belle surprise d'apprécier le feeling du gameplay insolent d'Atreus. Tant que j'y suis parlons un peu de tout ce chapitre sur Midgard avec lui. J'étais parti avec un mauvais a priori et finalement passer une partie du jeu avec Atreus n'était pas une expérience si désagréable. Au contraire. J'ai même refait connaissance avec lui et l'incarner directement m'a fait voir l'univers à travers ses yeux. Ce qui m'a permis de découvrir en profondeur sa personnalité. C'est quelqu'un de joueur curieux, espiègle, malin qui escalade les murs comme un petit singe qui est habile de son arc qui a une touche d'arrogance et de naïveté mais qui est très courageux. Il me fait penser à Ezio, Aladin, le prince de Perse, Robin des Bois vous voyez un peu ce que je veux dire ? Ce sentiment m'a été assuré par ce passage où il lance une boule de neige à Cinerie pour le taquiner. J'aime bien la vision du studio sur Atreus et ça permet un énorme potentiel pour un Godofor en Égypte avec lui. Je l'imagine bien plus tard courir sur les murs à Thèbes avec une musique un peu orientale en lançant des salves de flèches et faisant des petites blagues. Le gameplay est stylé d'autant plus qu'il est améliorable via un arbre de compétences dont on verra dans les prochaines vidéos ce qu'il apporte. Et l'intrigue est sérieuse. Aller rencontrer notre ennemi, la redoutable déesse Freya qu'on a croisé violemment au démarrage du jeu. Et aussi ça fait vraiment plaisir de recroiser le serpent monde. On se demandait où il était passé lui. C'était une créature centrale dans le 1 et il nous manquait presque jusqu'à ce qu'on le recroise et il est toujours aussi terrifiant. Quand il nous a parlé avec sa tête un peu penchée comme ça, ça m'a glacé le sang derrière mon écran. En tout cas, le spectacle a marché sur moi. Et le passage avec Freya est une pure réussite niveau mise en scène. Ma témoin un peu ce plan. Elle est en train d'aiguiser son épée dans le fond, pensant à sa vengeance avec ce même geste déterminé. C'est ici une autre sorte de terreur. Et sa façon de nous chasser avec sa barrière d'épines dans le froid comme ça, magnifique. Malheureusement, lors de notre rencontre avec ses deux protagonistes, il n'y a aucun gameplay. C'est dommage qu'ils n'ont pas exploité du gameplay, même des QTE. Ça aurait rendu ce chapitre incontournable même s'il le reste d'un point de vue scénaristique et environnemental. Car en effet, quelle magnifique ambiance. Voyez-vous, j'ai trouvé le chapitre Atreus beaucoup plus intéressant que notre traversée dans Svartalfheim. Par contre, il y a un mauvais rythme dans cette phase puisqu'il y a trop de combat pour un gameplay trop pauvre car on n'a aussi aucune compétence. Et c'est aussi dommage que ce passage avec Atreus se déroule après un chapitre sans boss. Car ça ne fait que prolonger cette espèce de vide laissée par Thor trois heures avant. Un boss épique à la fin du chapitre Svartalfheim aurait magnifiquement ponctué Bonjour à tous, alors je vais vous faire une confidence. Mon projet initial était d'analyser le jeu, analyser les dialogues, analyser les scènes, décortiquer chaque information. Je vous promets que je n'étais pas parti pour critiquer cet épisode et pourtant, je vais endosser le mauvais rôle malheureusement. J'ai regroupé ici deux parties cumulant près de trois heures d'aventure principale, trois heures de vide, trois heures de quasiment rien. Je dis bien quasiment parce qu'il y a bien quand même ce par quoi on commence, c'est à dire du positif. En effet, durant le premier chapitre de ce let's play, on traverse le royaume d'Alphheim. Un Alphheim magnifique dans sa direction artistique s'inspirant de l'architecture de la tour d'ivoire dans Fantasia. Direct, ce royaume me fait penser à ça. C'était déjà le cas dans le 1 mais ici c'est encore plus frappant. Là, on se croirait vraiment dans l'histoire sans fin et on aborde le temple de Freyr avec une approche différente puisqu'on entre d'abord dans un désert. Là aussi, on est toujours dans le design de l'histoire sans fin, notamment cette partie dans le désert nocturne du film. Et moi, j'adore. Ce passage du jeu a aussi le mérite de révéler l'origine de la lumière d'Alphheim qu'on avait vu dans le 1. Une lumière qui puise visiblement sa source dans ce tourbillon d'eau étrange faisant penser au Styx du film Disney, Hercule. Ce que j'ai aimé aussi dans ce lieu est l'architecture divine avec ses dorures et ses statues. Là, en termes d'environnement, je suis bel et bien dans God of War. Comme je l'étais dans le temple de Delphes, dans le palais des Moires, le palais d'Hadès ou Perséphone ou encore dans le temple de Pandore. Aussi, on a un nouveau type d'ennemis, les Elfes Blancs. Et je trouve qu'ils pètent la classe tant au niveau design que leur style de combat à deux épées. Autre nouveauté, ce sont les pierres violettes qui font ricocher notre hache. C'est ingénieux au niveau des puzzles et jubilatoire au niveau du gameplay et de la physique. On retrouve ici le côté stratégie propre au combat de la licence. Malheureusement, et à ma grande tristesse, ce sont les seuls points positifs de ce chapitre. C'est beau, c'est magnifique, mais c'est tout. L'enjeu, il est pourri. Notre but, c'est d'aller trouver une fraise qu'on avait déjà croisée dans le 1. En fait, j'irai même plus loin. Pour l'instant, le scénario ne décolle pas. On comprend juste qu'Odin s'est fait duper sur son sort pour le Ragnarok, mais on n'a toujours pas de vision sur le scénario. Le problème est que nous sommes à ce moment-là à un quart de l'aventure. Et à un quart de l'aventure, qu'avons-nous de marquant ? Seulement le combat contre Thor. On avait traversé ensuite un Spharta-Alphaïm sympa visuellement, plutôt agréable même, mais sans réel intérêt, God of War m'en parlant. Et tout ça pour trouver un Tyr qui était une déception totale. D'ailleurs, Tyr nous accompagne ici, mais il n'a toujours aucune plus-value. Il ne sert à rien, il ne se bat même pas, il raconte des niaiseries. Au passage, presque tous les dialogues de ce chapitre sont inintéressants. Je dirais même que depuis le début du jeu, on perd en qualité d'écriture par rapport au 1. Les cinématiques, ça va, mais les dialogues durant le gameplay, on sent un manque d'inspiration générale. Au mieux, ça répète les propos du premier opus, au pire, on s'endort. Les dialogues tournent principalement autour de la guerre entre les elfes. Et franchement, Osef des elfes, mais vraiment. Je n'ai pas attendu God of War Ragnarok pour m'intéresser aux elfes. Pour moi, les elfes sont anecdotiques et ne doivent pas être le sujet central dans un God of War. Sauf si justement, il n'y a rien d'autre à raconter. Ce qui semble être le cas ici puisqu'on sent clairement que les scénaristes manquaient d'inspiration pour combler le silence. Un silence lié au malaise de revenir à Halfheim alors qu'on n'a rien à y foutre, à part peut-être pour affronter un boss épique. Une saga nordique basée sur deux épisodes au lieu de trois comme envisagé initialement pour finalement nous faire traîner des pieds pendant un quart du jeu. Dites-moi votre sentier en commentaire. Mais moi, le mien est que cette traversée d'Alphheim sert juste à remplir un cahier des charges avec la case à cocher, variété des zones. Moi, Kratos, je ne suis pas là pour faire un safari tour de tous les royaumes. Oui, j'ai compris que c'est beau tout ça. Mais ensuite, le safari tour, je l'ai déjà fait en 2018 mais au moins, le jeu a porté une nouvelle fraîcheur en tant que suite reboot. On débarquait dans une nouvelle mythologie et le jeu était un très bel élan vers une suite épique. Mais là, j'ai l'impression de revivre notre passage à Alphheim du 1 mis à part l'environnement splendide. Notamment ce désert en contrebas où j'ai pu tester une quête annexe où j'ai libéré la méduse géante qu'on voyait dans le trailer. Alors, c'est le même délire que là-haut dans le temple. Ce désert étoilé qu'on traverse en traîneau, ses squelettes, ses grottes, cette méduse, tout ça, c'est sublime. Un régal visuel. Pas de soucis. Mais que ce soit dans les dialogues, les boss ou nos objectifs, je n'en tire rien de marquant dans mon esprit de joueur. Je sais que j'y reviendrai plus tard pour voir ce que ça me racontera et pour looter. Mais je suis désormais sceptique sur les quêtes annexes. Là, c'est ma deuxième et pour l'instant, bof. Alors, juste une parenthèse, je juge vraiment ce que je joue en tant que fan de la licence. Ce n'est pas nul, attention, mais juste, give me God of War. Parce que là, le Ragnarok est censé arriver mais je sens la montre tourner. Faut vraiment que là, ça décolle. Heureusement que je me régale toujours plus dans les combats au fur et à mesure que j'ai des blocs des compétences. Petite mention au combat contre le gros elfe blanc qui est assez nerveux et sympathique. Et je tenais à attirer votre attention sur ces deux statues féminines autour de la lumière. Ça ne vous rappelle pas les deux méduses dans God of War 3 ? Sympa la ressemblance. Ça fait comme s'il y avait une dimension parallèle à la mythologie grecque. Mais à part ça, le jeu commence à s'essouffler. Ça tombe bien puisqu'on retourne à la maison pour se reposer en passant devant l'écureuil Ratatosk. et sur le ton de l'humour. Moi j'aurais préféré un écureuil géant ou au moins plus divin, plus légendaire, qu'on voit de loin avec un pelage doré et qui ne parle pas. C'est bien de l'avoir mis pour rappeler qu'on est dans la mythologie nordique mais je ne trouve pas que l'approche humoristique soit la meilleure car ça le désacralise. Justement ça me permet de rebondir sur l'arbre monde. Là aussi j'aurais aimé plus d'ambition par rapport au 1 vu que l'arbre est un élément central de la mythologie. J'aurais aimé une vraie zone à part entière débouchant physiquement sur les royaumes. Un arbre avec une vraie géographie et non juste une sorte de matrice servant aux déplacements. D'autant plus que les voyages temporels intermontent se font cette fois directement et non plus à travers le temple. Là aussi on perd quelque chose de grandiose qu'on avait dans le 1. Il y avait plein de théories sur notre future manière de franchir les royaumes. Bah finalement ils n'ont pas été très inspirés. Ils ont pris l'excuse des nains passe-partout du 1 et se sont reposés dessus. C'est dommage. Pour revenir à Ratatosk, si seulement ils avaient développé un vrai Yggdrasil, et bien peut-être qu'avec un écureuil plus légendaire, on aurait pu avoir une quête consistant à trouver et à ramasser durant toute l'aventure des glands géants disséminés dans l'arbre sur des nids ou dans le tronc. A chaque fois qu'on s'approcherait, on appellerait l'écureuil pour venir le chercher. Et ça nous permettrait un moment d'affronter le légendaire Yggdrasil. Ce chapitre imaginaire remplacerait à merveille tout le passage à Yutunheim qui arrive. D'ailleurs, parlons-en comme il faut. Rappelez-vous de God of War 3. En seulement 12 heures de jeu, ça racontait la montée de l'Olympe du fantôme de Sparte. Et en concluant les destins de Poséidon, Hadès, Hélios, le titan de feu, Hermès, Hercule, Hera, Héphaïstos, Athéna, Aphrodite, Kronos, Gaïa, le scorpion des cavernes, Dédale, Pandore et Zeus. 12 heures de jeu. 12 heures d'aventure épique. Est-ce que durant ce Ragnarok grec, on avait le temps de faire un détour de près de 2 heures pour faire une balade à dos de Yala récolter des fruits, faire des ricochets, regarder des lucioles, faire des petites blagues, gagner une course, rigoler. C'était ça God of War 3 ? Plus généralement, c'est ça God of War ? Donc tous ces récits de Mimir et ce teasing dans God of War 2018 pour ça ? C'est ça Yotunheim ? C'est ça les géants ? Mais dans quel délire ils se sont fourrés Santa Monica là ? Il y a l'apocalypse qui arrive et je vais vraiment passer 2 heures ici. Mais c'est pas possible, allez vous renseigner sur internet, le Ragnarok c'est une histoire très riche en événements. Là on a déjà perdu 5 heures à rien foutre à part admirer les beaux décors et on va vraiment enchaîner sur tout un chapitre à en admirer d'autres ? On va vraiment rentrer dans une caverne détruire 4 nids d'insectes ? On va vraiment affronter encore et encore des droguards et des cauchemars ? Et ils sont où les géants ? Les vrais, les immenses qui nous impressionnent ? Vous savez les serpents mondes, les Gaïas, les Chronos, les Hephaïstos ? Ils sont où ? Ah c'est donc ça ? Des âmes emprisonnées dans des billes ? Donc j'ai traversé tout cet espèce d'environnement même pas inspiré artistiquement pour voir un sac de billes ? Moi je souhaite que l'équipe je veux que Corey Barlog et Eric Williams qui était chez Santa Monica depuis 2005 me disent You2Name c'est un bon chapitre. D'ailleurs c'est qui qui a fait l'histoire là ? Passez-les moi. Ah d'accord donc c'est une certaine Alanna Pierce et... D'accord vous avez embauché des influenceurs je comprends mieux maintenant. Donc si je comprends bien pour vous scénariste c'est un sous métier ? Ça y est c'est le tour de God of War aussi d'y passer ? C'est bon je peux commencer à faire le deuil de la licence maintenant ou dois-je attendre un nouveau massacre dans un nouveau chapitre ? Bon je vais redescendre d'un cran et parler plus sérieusement je savais déjà qu'ils avaient embauché des influenceurs pour l'écriture mais j'ai sous-estimé le désastre que ça causerait oui le désastre j'ose le mot car je ne sais pas si vous vous rendez compte mais cet opus est pour moi comme un château de cartes qui s'effondre un château construit depuis 4 ans et demi voire 17 ans une grosse attente pas seulement dans ma vie de gamer mais dans ma vie tout court peu importe ce que raconte cette séquence avec Hunger Boda ce n'est juste pas le ton de la licence là on sort complètement de God of War et pas seulement des opus grecs mais aussi de God of War 2018 il y avait bien le passage chez Freya où on leur ramassait des ingrédients dans son jardin mais ça durait quoi 10 minutes maxi ? pas 2 heures même si c'est une influenceuse qui a écrit ce chapitre il y a bien quelqu'un qui a validé ça le directeur du jeu Eric Williams est pourtant un ancien qui a travaillé dans tous les épisodes et qui avait la confiance de Corey Barlog mais je l'ai senti en le découvrant en 2021 après le trailer c'est une personne à mon avis très talentueuse mais qui n'a pas la carure pour diriger comme Corey ce n'est pas tout le monde qui l'a moi je ne l'ai pas par exemple et je sais qu'on ne s'improvise pas chef de tribu comme ça il faut l'avoir dans le sang dans le monde de l'entreprise il y a plein de patrons qui s'accompagnent d'un capitaine une sorte de meneur d'homme qui va faire ce que le patron ne sait pas faire le leader je pense qu'Eric Williams est trop gentil et n'a pas su dire non non ma chère Alanna il ne faut pas partir là-dessus il faut raconter le Ragnarok et ton chapitre est sympa m'étire trop en longueur oui je sais qu'il faut qu'on explique les fresques à tuer Kratos que les âmes des géants doivent avoir un gardien mais on n'a pas besoin de ramasser des fruits pour ça ni de faire 50 arènes tu me refais ça s'il te plaît ah oui Alanna prends le pas mal mais on va enlever tous ces dialogues cucu la praline non non ils sont bien écrits mais c'est juste qu'on est dans un God of War tu comprends faut que ce soit plus bref plus dramatique plus grandiose plus tranchant comment ça la course alors la course on va la garder mais pour un autre jeu non Alanna je ne t'ai pas dit que c'est nul au contraire mais ce n'est pas le ton de God of War de faire une course d'animaux dans la savane tout comme cette direction artistique n'est pas le ton du jeu enlève-moi tout ce décor tribal on se croirait dans Horizon enlève-moi ces couleurs ces jambés ce buffle à la con ces peaux de peinture putain ramoyer au toonheim ils sont où ces rochers ocres et où sont les géants ah ok autant pour moi mais je vais repasser la parole à TPMJV pour en parler ok alors je reprends la parole maintenant que je suis sorti du jeu et tombé de haut ma hype étant brisée et c'est la vérité je vais enfin arrêter de m'en prendre à cette pauvre Alanna et parler un peu du passage chez la grand-mère cette vieille dame qui vole les âmes pour en quelque sorte les sniffer et se mettre bien je reconnais qu'elle fait sensation par sa taille l'effet wow c'est une géante ça marche bien c'est une réussite le décor est une réussite tout est à une autre échelle et on se sent vraiment tout petit je retrouve là un semblant de God of War je dis bien un semblant car on se croirait plutôt dans Ancel et Gretel dans la maison en pain d'épices franchement ce serait un jeu Ancel et Gretel ici ou un jeu Peter Pan juste avant ça ne m'aurait pas dérangé et ça aurait fait de très bons jeux même mais on ne peut pas me mettre ça dans une boîte marquée God of War dessus vous voyez je suis un fanboy mais pas forcément un puriste j'ai été ouvert à la nouvelle formule de 2018 et j'avais accepté le ton plus léger car c'était un renouveau de la licence mais là nous ne sommes plus dans la légèreté mais la fragilité je le dis avec bienveillance ce passage là c'est pour ma nièce de 12 ans pas pour moi ou alors vendez-moi un jeu intitulé Peter Pan chez les géants et là je vais savourer ce chapitre avec plaisir vous comprenez ma colère de fanboy ce n'est pas que c'est mauvais mais c'est que c'est à l'opposé de l'esprit God of War même ce combat contre la géante il est sympa vraiment elle m'a même fait penser une fraction de seconde au combat contre Hadès puisqu'elle fait exactement la même taille et qu'elle donne des coups de pied au sol il est sympa ce combat mais ça ne se termine pas sur un finish digne de ce nom on fracasse son pot et s'ensuit une séquence émotion qui ne prend pas du tout on revient et on discute longuement mais là aussi c'est beaucoup trop long pour ne rien dire il y a des blancs de 5 secondes des fois c'est ennuyeux en clair les deux seuls passages plaisants de ce chapitre sont encore dans les cinématiques à savoir quand on découvre la fresque et quand on découvre la jeunesse de Jormungand le serpent monde ça c'était sympa mais ce passage où l'on apprend que les géants sont des billes ça fait un peu foutage de gueule par contre vous voyez cette désillusion générale ne me donne même pas envie de débattre pour savoir si c'est woke ou non mais allons-y concernant le choix de la couleur de peau d'Hanger Boda alors que c'est un univers nordique et bien je répondrai que oui c'est un univers lié à la mythologie nordique certes mais Jotunheim n'est pas en Scandinavie c'est une autre planète imaginaire laissant libre choix de l'ethnie des habitants en question donc techniquement ce n'est pas woke ici le wokisme est plutôt dans ce féminisme sournois consistant à refuser froidement une fleur offerte ou un coup de main physique ou encore de préciser si tu le veux de façon pas naturelle de la part d'Atreus qui donne un conseil bon sur ce avec Atreus je vais retrouver notre dieu de la guerre qui fait des ragoûts bien sagement et j'espère qu'il n'y a pas de malentendu ce n'est pas nul mais ça n'a rien à foutre dans un God of War ce passage alors cette déception sur la direction du jeu me permettra au moins d'aborder la suite de l'aventure normalement et non plus en tant que fanboy ça y est j'ai fait le deuil de mes attentes à ce moment du jeu ce n'est pas le God of War Ragnarok que j'attendais et la suite du jeu va devoir envoyer du très très lourd pour me remettre dans le bain là nous sommes au tiers du jeu et je ne pardonnerai plus aucune longueur ou hors contexte tu peux te gratter face de gnome bonsoir à tous alors sur ma dernière vidéo où j'ai un petit peu descendu le jeu j'ai pu voir dans les commentaires que vous aviez capté la nuance de mes propos ce qui m'a confirmé que j'ai affaire à une audience intelligente qui sait distinguer le bashing de la critique et ça fait plaisir à voir donc je vous remercie du fond du coeur en effet je ne cherche pas à critiquer juste pour critiquer mais pour pousser à la remise en question parce que quand on est confronté à de telles directions prises par l'industrie culturelle sur les productions modernes comme les films, les musiques ou les jeux on a dès lors un choix à prendre entre deux possibilités soit on dit amen, tout va bien il y a quelques petits défauts oui le scénario n'est pas top oui les personnages sont mal écrits oui c'est enfantin oui il y a de l'humour oui il y a quelques petites longueurs mais c'est pas grave car on frôle le chef d'oeuvre merci Santa Monica soit on donne sens à notre esprit critique sous sa forme la plus pure vous savez celui qui va aller chercher dans notre moi intérieur le plus profond un esprit critique non parasité par les fanboys les haters ou les éditeurs lui-même là il ne s'agit pas de dire la vérité aux autres sur ce que l'on pense mais de se dire la vérité à soi-même de ne pas se mentir oui je le confesse au fur et à mesure que j'ai avancé dans God of War Ragnarok j'ai eu cette faiblesse d'esprit de nier ma déception dans un premier temps mais il était hors de question de vous mentir en minimisant les défauts d'autant plus qu'ils sont assez graves graves non seulement pour God of War mais pour l'industrie en général il était donc nécessaire d'exprimer cette déception ça fait mal dans un premier temps mais c'est un mal nécessaire pour pousser à la remise en question comme je le disais sinon on peut très bien faire comme beaucoup de grands médias ont fait c'est à dire circuler y'a rien à voir c'est un chef d'oeuvre on vous dit bande de haineux si j'opte pour ce choix alors Santa Monica continuera dans cette direction pour le prochain God of War en Egypte et je pose la question aux quelques-uns qui m'ont disliké et se sont désabonnés voulez-vous un prochain God of War en Egypte qui soit épique ou voulez-vous encore un ratatosque au pays des merveilles pour revenir à ma philosophie de PMU oui je suis allé chercher cette désillusion enfouie au plus profond de mon déni et afin de servir une seule et unique noble cause la vérité ok j'ai fait plein de vidéos théorie sur cette suite ok j'ai dit que le jeu serait une tuerie ok j'ai selon de nombreux commentaires hypé énormément de monde parmi les 180 000 vues totalisées par mes vidéos euphoriques et enfin oui j'ai été déçu par God of War Ragnarok du moins à plus de la moitié du jeu où se termine ce quatrième let's play ma déception confirmée par notre supplice à Yotunheim n'a malheureusement pas été rattrapée par quelques passages pourtant réussis à ma bonne surprise d'abord on rentre à Midgard avec un Atreus qui croise son terrible père là j'ai été moi-même choqué et surpris voilà ça c'est une mise en scène réussie digne du premier chapitre la dispute est interrompue par des éléens qui débarquent pour qu'on les élimine ensemble à peine le combat terminé que une valkyrie nous tombe dessus depuis les cieux j'ai à peine eu le temps de le réaliser que je devais déjà esquiver ses coups tout en me demandant pourquoi une valkyrie m'attaquait ici et maintenant le combat est intense et assez différent des autres combats de valkyrie déjà connus et bien enfin enfin God of War est de retour ça partait d'une surprise débouchant à une dispute dans le froid et la neige ensuite on a une valkyrie qui nous saute dessus là c'est rythmé là il y a une ambiance grave et sombre là il y a un boss fight là c'est God of War ça aurait dû être comme ça tous nos précédents chapitres du moins on pouvait tolérer quelques répits ici et là mais il fallait que le jeu nous heurte plus souvent comme ça vous voyez je ne demande pas la lune juste plein de passages comme ici du début jusqu'à la fin du jeu sur ce ton cette ambiance sinistre ces cinématiques ces surprises c'est simple j'étais tellement aspiré et bouleversé que je ne me suis même pas questionné sur l'identité de la valkyrie qui révèle à la fin du combat être Freya surprise là aussi une Freya en colère qui s'apprête à exécuter Kratos avant que son fils enragé n'intervienne son père l'en empêche il lui sort calme toi c'est notre ami Freya se questionne puis se calme et ils font une trêve comment ça Kratos arrête son fils ? comment ça une trêve ? mais non n'arrête pas ton fils laisse-le te venger mais butez-la bon sang laisse Atreus sombrer dans la rage et suivre tes pas Kratos laissez-moi être choqué laissez-moi vous détester de l'avoir massacré accompagnez tout ceci d'une musique épique avec par exemple un Loki maléfique en train de ricaner sur son meurtre et son père en train de l'observer les mains pleines de sang lui aussi et bien non Freya a changé d'avis et ils vont faire gentiment la paix avant qu'elle ne devienne un vulgaire PNJ qui nous accompagne c'est ça le problème de ce God of War Ragnarok le jeu a peur peur de nous faire peur de nous choquer on sent là que le studio se limite volontairement et il ne faut pas avoir peur il fallait y aller il fallait oser mais peut-être suis-je de mauvaise langue alors continuons et accompagnons-la à Vanaheim soit Vanaheim est un royaume inédit à parcourir dans la licence nous avons une jungle très luxuriante et surtout réussie il y a de la vie partout c'est organique je vois beaucoup de gens critiquer le fait que ce soit un couloir en soi ça ne me dérange pas qu'il y ait des couloirs dans le jeu à l'heure des mondes ouverts à foison il vaut mieux un couloir réussi qu'un open world inutile et putain qu'est-ce que c'est beau c'est très enchanteur et c'est une bonne idée d'avoir transformé Freya en aigle qui parle et nous accompagne car ça met en avant le côté divin de la licence un peu comme Athéna qui se transforme en chouette donc on a une jungle dans une nuit étoilée un aigle parlant un nain bleu qui fait des blagues à notre tête coupée dans ce joli décor et cet humour il manque le tapis volant et on se serait cru un peu dans Aladin entre le perroquet Yago et le singe Abou et Odin serait Jafar voyez-vous c'est un peu délicat de critiquer parce qu'honnêtement ce serait un jeu Aladin ça aurait été 100% une réussite avec ce ton humoristique permanent et ce paysage enchanteur mais là ça m'embête parce que je suis dans un God of War avec Kratos c'est pareil ici la lune qui se barre pour laisser place au soleil et avec ce troupeau dans la vallée qui migre vers l'est mais qu'est-ce que c'est beau oui ça m'a mis une gifle artistique je ne dis pas le contraire et ça donnera un certain intérêt à refaire le jeu plus tard mais encore une fois on s'éloigne de God of War ce serait 20 sur 20 dans un jeu Le Royaume ou alors dans un God of War en Egypte ici on serait dans le sud de l'Egypte vers l'Afrique sauvage et ici aux abords du Nil avec ce clair de lune et il faudrait alors enlever ce côté humoristique omniprésent qui casse la mythologie quand j'allais chercher les sœurs du destin en traversant une autre jungle il n'y avait pas un abo bleu qui me désacralisait toute mon odyssée en ouvrant sa bouche pour ne rien dire quand j'arrivais sur l'île de Délos ou le royaume de la mort c'était du sérieux là c'est beau mais ce n'est pas sérieux et encore moins quand j'arrive ici que je vois tous ces PNJ à la con je vous assure quand j'ai vu ce monde apparaître j'ai pleuré en mon intérieur on a une naine avec une voix enfantine un frayeur qui n'a absolument aucune aura aucun charisme qui ne sert à rien à la rigueur il aurait pu être bon en incarnant un jeune prince oriental dans un conte des mille et une nuits puisqu'il a le look et le tempérament pour mais présenté comme ça ça ne me parle pas on a aussi le gros ballet silencieux derrière un couple d'elf rigolo et oh comme c'est mignon on a même un chien c'est pas beau tout ça trop épique ce goût de fort maintenant on va s'intéresser à l'histoire de frayeur dans la mythologie frayeur est le dieu van qui non je plaisante j'en ai rien à foutre et c'est à mon très grand regret que j'en ai plus rien à foutre quand la mythologie est respectée sérieusement et avec amour pour le grandiose ça me transporte et m'inspire pour faire des théories là entre yotunheim et ça que voulez vous que j'en tire qu'est ce que je peux tirer de ça de ça de ça et de ça attendez je rêve c'est qui elle non c'est beila c'est elle beila celle que j'avais repéré dans le casting du jeu la beila que j'avais imaginé comme déesse des abeilles qui ressemblerait à ça what the fuck c'est juste un banal pnj elfe qui me donne une quête annexe non désolé là c'est du foutage de gueule déjà que j'étais tombé de haut il se trouve que je tombe encore plus bas non mais ça y est santa monica là je viens de tout comprendre vous vous en foutez complètement de god of war et vous avez décidé de laisser les influenceurs faire un gardien de la galaxie bis donc elle c'est rocket lui c'est groot elle gamora lui star lord le chien c'est chewbacca et il est où drax et bien ascension était peut-être un excellent god of war finalement c'est dommage car j'allais complimenter le combat contre ni sog j'allais dire que ce boss est ultra réussi tant par son design que par ses moves et son affrontement j'allais dire qu'en un court instant on a un boss fight limite meilleur que la plupart des boss fight contre les gros monstres de la série que ni sog pète la classe tout autant que la reine sous ce clair de lune c'est dommage que ce boss soit bon car j'en ressors encore plus frustré sur les lacunes du jeu qu'est ce qu'il aurait été intégré à merveille dans un god of war pris au sérieux en plus ils ont exploité le côté arbre mondre de cette créature puisqu'il surgit à travers des brèches dimensionnelles son côté extraterrestre lui va donc super bien il nous surprend en plus on le bat en duo avec freya tel le duo de la mort et avec un finish digne de ce nom et le vrai kratos est exploité tout est presque parfait presque car c'est malheureusement attaché par une acolyte qui l'ouvre tout le temps pour nous dire de bloquer d'esquiver de l'attaquer dans mon gameplay on l'entend même dire serre toi de ton bouclier au moment même où je m'en sers cet assistana est encore pire que j'imaginais insupportable à la longue et la cinématique qui s'ensuit l'émotion ne prend pas du tout et c'est trop long tout comme la cinématique des retrouvailles entre le frère et la soeur le problème est que leur lore est inintéressant et pas raconté sans parler du côté surjoué et gnang gnang c'est sens c'est quoi là ? nous faire verser une larme ? oui j'ai effectivement versé une larme mais pas celle que vous espériez c'est là que je rebondis sur les dialogues en général dialogues dont le seul intérêt se trouve dans les anecdotes autour du passé grec de Kratos car le reste s'articule autour du lore de Vanaheim de la mort de Baldur et du mariage entre Odin et Freya je ne sais pas comment ils se sont débrouillés mais on sent que les dialogues s'essoufflent et manque d'inspiration les histoires de Mimir en 2018 étaient plus impactantes dites moi vous dans les commentaires si vous êtes du même avis que moi sur les dialogues en fait je pense que le jeu parle trop en 2018 ça blabla témoin et c'était percutant à chaque fois ou alors peut-être le fait d'avoir pris 4 ans d'âge alterne mon jugement là-dessus allez savoir et enfin j'ai pu faire quelques quêtes annexes avec Freya dans ce royaume et grosso modo c'est la même conclusion que la trame principale c'est à dire de jolis décors pour des activités d'énigmes et d'exploration toujours aussi sympa mais les quêtes en elles-mêmes sont oubliables donc pour résumer ce passage deux excellents boss fights avec des mises en scène prenant au trip le tout dans une direction artistique sublime mais des qualités qui suffisent à peine à combler une tonalité de jeu visiblement pas prise au sérieux ce qui confirme mon verdict après le passage laborieux à You to Name cela dit il y a un truc qui me régale avec ce jeu c'est de faire ces analyses et échanger avec vous votre ressenti c'est pourquoi je vous retrouve dans les commentaires ainsi que dans ma prochaine vidéo salut tout le monde nous voici vers les deux tiers de notre odyssée après avoir incarné Atreus pour la troisième fois ça commence à faire beaucoup même si cette fois l'enjeu est plus intéressant puisqu'il s'agit d'aller à Asgard rejoindre Odin j'ai bien aimé cette approche on se perd dans Midgard et on suit un des corbeaux du dieu As en parlant avec lui ça rappelle ces films où le protagoniste gentil sympathise avec un méchant séducteur qui se montre touchant pour attirer sa proie et j'aime beaucoup ce genre d'approche scénaristique nous permettant d'appréhender l'antagoniste sous un autre angle par contre on passe un quart d'heure à Midgard et encore une fois c'est trop long il suffisait de faire une ellipse avec marqué par exemple trois jours plus tard et on retrouverait notre Loki directement devant la cheminée mais pas question pour Santa Monica de sacrifier le plan séquence unique ça on l'a bien compris que vous en êtes fiers mais ce n'est pas parce que c'est une prouesse technique qu'elle doit être indispensable au contraire le plan séquence gêne l'aventure plus qu'autre chose puisqu'on le traîne ici comme un boulet technique et oui c'est très contraignant pour sortir du cadre et montrer par exemple ce qui se passe à Asgard sans forcément être obligé d'incarner un héros caméra et Paul au moins dans God of War 2018 c'était adapté car ça se limitait à une aventure entre un père et son fils mais si on raconte la prophétie du Ragnarok et tous ses récits faut vraiment quelqu'un dans le studio qui porte son courage et dise stop le monoplan séquence regardez moi cette scène par exemple zéro plan séquence et ça marche très très bien on le voit tuer le dieu des océans là on le voit se métamorphoser de près hop de loin maintenant la Grèce qui est inondée Kratos qui voit tout ça regardez tout ce qui nous est raconté en si peu de temps constatez l'efficacité par vous même constatez là aussi comment sans plan séquence ils peuvent illustrer plein de choses en une cinématique bien stylée qui casserait à merveille l'ennui dans ce God of War Ragnarok un God of War qui nous emmène enfin à Asgard alors artistiquement on ne peut pas dire que ce soit très poussé contrairement à d'autres royaumes on reste ici dans la sobriété et pourtant c'est époustouflant ce n'est pas le froid de Midgard ni la jungle van ni la fantasy d'Alphaïm ni l'aridité de Svartalfheim là on change encore d'environnement et de direction artistique et c'est la grande force du jeu la variété des environnements ici on a un côté très nordique et aride à la fois c'est un royaume assez terrestre finalement et ça aurait même pu être Midgard sans cet immense et mystérieux pont lointain qui rejoint l'arbre monde et cette immense barrière de pierre qu'on devine facilement être le célèbre mur d'Asgard globalement le tableau est respecté et Asgard est une réussite on y croise des réfugiés midgardiens dont le jeune Skjolder c'est sympa de l'avoir introduit dans le jeu puisqu'il s'avère être historiquement un des premiers rois vikings donc en gros on a les premiers vikings ici et prêt pour un monde post divinité très joli clin d'oeil malgré un Skjolder qui aurait mérité d'être un peu mieux écrit et moins sur le ton de l'humour et de la légèreté comme l'est malheureusement cet opus on escalade cette légendaire muraille ici ça dure 10-12 minutes mais cette longueur justifiée nous fait ressentir le gigantisme de ce monument d'autant plus que ça nous permet d'admirer notre progression en hauteur et donc en spectacle ils ont même pris le soin de mettre le temple de tir submergé et les grandes portes qu'on peut admirer d'ici le soin du détail est respecté mais encore une fois est-ce que durant cette escalade Atreus a besoin de l'ouvrir systématiquement il commente absolument tout il fait des blagues aux corbeaux, il se parle tout seul on sent durant tout le jeu le forcing des scénaristes à vouloir systématiquement combler le silence comme s'ils avaient peur que ce silence fasse réaliser aux joueurs la médiocrité de certains passages ce qui n'était pas forcément le cas ici car c'est peut-être une des rares fois du jeu où l'escalade prend tout son sens donc dans le jeu en général je me demande si ces dialogues à foison ne sont pas un artifice du studio pour nous empêcher de réaliser le vide de certains chapitres bref Loki atteint le sommet et rencontre ce que je pensais être une version jeune d'Odin ça aurait été cool un Odin vieillard sur Midgard et un vrai Odin royal et fier à Asgard mais ce personnage au chara design assez divin avec ses yeux translucides est en fait Heimdall alors je ne l'imaginais pas du tout comme cela mais pourquoi pas ils ont fait quelqu'un de jeune comme Loki après tout c'est vrai pourquoi les dieux d'un panthéon auraient tous le même âge et comme ce sont des dieux pourquoi le fait d'être jeune les rendrait faibles non moi j'aime beaucoup cette approche et j'ai fini par adorer le chara design d'Heimdall ainsi que son pouvoir de clairvoyance qui lui va bien il n'a pas de barbe pas de tatouage il est en quelque sorte épuré et tranche avec les autres dieux As il lit les intentions des autres et ainsi personne n'a réussi à lui porter le moindre coup ce qui se traduit par un combat cohérent où c'est impossible de le toucher en plus il est mauvais et arrogant oui c'est un dieu badass et terrifiant ensuite il y a Thor tout aussi terrifiant qui débarque pour le confronter et soudain un papy tout gentil qui vient accueillir chaleureusement Loki j'adore ce contraste les chiens méchants autour prêt à mordre et leur maître tout gentil au delà du côté bon flic méchant flic on peut admirer ça comme un tout on a le portrait d'Odin lui un hypocrite qui montre le gentil visage et sa propre méchanceté et brutalité extériorisée à travers ses serviteurs qui font son sale boulot le studio a réussi un coup de maître ici ensuite le père de tout nous fait visiter Asgard on dirait de loin un petit vieillard rusé et fourbe qui contraste là aussi avec les enariards autour et les majestueuses Valkyrie qui nous interpellent à se montrer bien sages vu notre passif avec elle en plus de montrer à quel point le roi Odin dirige et contrôle son royaume cette séquence nous fait découvrir la ville qui je dois le dire me laisse sur ma faim le mot déception est un peu fort puisque ça reste très nordique viking et spectaculaire avec cette muraille vue de l'intérieur et cette cité aux abords des nuages certes on se sent dans une ville céleste mais ça aurait quand même mérité d'être un peu plus divin dans cette architecture rappelant plutôt un village gaulois alors je vois ce qu'ils ont voulu faire un environnement assez rustique et cohérent avec le chara design des as c'est bien de taper dans le réaliste mais encore une fois je suis dans un god of war pas dans Assassin's Creed Valhalla comment ça ils ont fait un Asgard plus grandiose what ? putain c'est vrai en plus donc ma mémoire est en train de me dire que même Ubisoft deux ans plus tôt a été moins feignant là dessus donc ce gros chalet en bois c'est le palais d'Odin ok et c'est quoi ces PNJ en mousse là ? c'est quoi ça ? il est où le fameux palais de Thor aux 600 pièces ? elle est où la grande Halle des Zeneriars ? elle est où la forêt d'arbres avec des pommes ditsoun ? vous êtes sérieux Santa Monica ? entre nous vous n'étiez pas capable de faire mieux que ça ? c'est dommage parce que l'environnement naturel est pourtant joli mais je pense que nous avions le droit un petit peu mieux qu'un gros village de maisons en bois on dirait que le royaume d'Alfheim s'est accaparé tout le côté divin d'Asgard on ne demandait pas forcément des colonnes grecques ni des statues et des sols marbrés ni même ça mais un entre deux équilibré entre ce village et la majestuosité d'Alfheim là nous avons un vulgaire chalet avec une grande pièce de vie et les chambres de la famille de Thor en dessous on est très loin de la chambre de Poséidon où je me sentais bien sur le mot olympe là je me retrouve dans une vieille chambre à peine mieux que notre maison et qu'est ce que c'est que ça ? c'est qui elle ? c'est quoi ce look et ce charisme d'huître ? elle me fait penser à la roquine dans Rebelle ou la fille du chef viking dans Astérix ah mais j'ai compris ce n'est pas God of War mais Astérix chez les as et bien écoutez pourquoi pas on est bien fidèle au registre du jeu Astérix chez les as bon plus sérieusement j'avais déjà fait mon coup de gueule pour le passage à Utoonheim donc je ne vais pas faire le choquer ici vu que je n'avais déjà plus d'attente dès le tiers de l'aventure malgré tout je reste déçu car le jeu s'était à peine rattrapé sur des bons combats de boss et une direction artistique exemplaire à part ce village et la team rocket de Vanaheim non mais en fait c'est à chaque fois une bonne surprise pour deux déceptions je vous assure à la seconde où j'ai vu cette trude je n'ai même pas envie de m'intéresser aux mots qui vont sortir de ses lèvres tellement je suis dégoûté ce n'est pas sa gueule ni sa coupe en fait c'est tout ça c'est ça là non ça ne m'intéresse pas ce truc c'est comme frayeur ça ne me dit rien franchement tout le monde était tombé sur hunger boda mais ça c'est encore pire pour moi limite elle à part son côté gamine elle est finalement bien écrite du moins dans la mesure où on a fait le deuil de God of War non mais regardez moi cette mise en scène une femme forte qui écrase un mec il ne pouvait pas faire une adulte sexy et femme fatale dans ce cas faites nous ça à la rigueur mais non il faut qu'elle soit volontairement pas attirante parce que durant les réunions chez Santa Monica t'as un type qui ressemble à ça qui vient t'expliquer qu'il faut arrêter les stéréotypes ah bon donc pour vous un dieu peut être un guerrier mais pas une déesse ok alors regardez on a designé une guerrière ah bon donc pour vous une guerrière doit forcément ressembler à un objet sexuel ok alors voilà on a censuré un peu voilà ce qu'on a fait elle est bien non vous en pensez quoi ? ah bon et pourquoi elle serait forcément jolie donc on n'a pas le droit d'être moche et d'être une déesse guerrière je sais pas ce qui vous fait dire ça mais bonjour les discriminations ok ben voilà tiens t'es content ? voilà le résultat bravo vive la culture moderne et encore il nous a pas fait le pourquoi elle serait blanche ? alors vous voyez c'est sans fin ces histoires plus nous chercherons à leur faire plaisir plus on aura des restrictions et donc la liberté artistique initialement voulue qui ne pourra pas s'exprimer pleinement et nous donner ça c'est dommage car il y avait de bonnes idées surtout avec cette grotte cachée sous le bureau d'Odin et ses recherches sur cette brèche mystérieuse ouvrant la voie vers une forme d'existence absolue une brèche de couleur verte comme l'esprit d'Athéna qui a atteint une existence supérieure elle aussi voilà une bonne intrigue à exploiter et surtout un sujet à développer de nombreuses théories si ce God of War n'était pas complètement gâché par leur cahier des charges j'aurais pris le jeu au sérieux et aurait eu la force de faire de nouvelles vidéos théories pour cette chaîne notamment sur cette brèche et ce masque qui permet potentiellement d'y accéder une brèche qui montre un Odin préoccupé par des choses plus divines et importantes qu'un vulgaire Ragnarok dont il semble s'en foutre complètement c'est ce qui m'a frappé là aussi comme l'avaient dit les développeurs Odin est un vieillard en retrait qui fait ses recherches dans son coin et au dessus des préoccupations d'Asgard je pense qu'à ce moment de l'aventure beaucoup de joueurs ont tellement été dégoûtés de cet épisode qu'ils se retrouveront en lui comme moi je me suis reconnu en lui voilà donnez moi un vrai sens à ce jeu donnez moi envie d'être pressé de rentrer chez moi et de démarrer la console pour savoir ce qui renferme cette fissure mystique une fissure ressemblant à une véritable métaphore involontaire de ce qu'aurait dû être le vrai God of War c'est à dire une oeuvre pure artistique et véritable une fissure vers la vérité dans un univers de mensonges là c'est Odin en train de dire regarde petit il est caché là le vrai God of War la vérité l'art le plus pur sans restriction donc voilà finalement vous l'aurez eu ma théorie sur cette brèche il s'agit d'un accès à l'univers parallèle sans parasite idéologique et où se trouve le vrai God of War Ragnarok mais vraiment parce que toi dégage toi aussi vous aussi cassez vous je n'aime pas vos gueules vous aussi avec votre humour de merde vous n'êtes pas drôle toi tu me gonfles avec tes histoires et toi tu nous emmerdes à te balader à droite à gauche toi je t'aimais bien au début mais t'as rien à foutre en vulgaire PNJ qui nous accompagne et encore moins dans un Muspelheim qui est exactement le même que le premier jeu à part quelques piliers au fond pour nous faire croire que ça a changé non mais vraiment je me sens insulté en voyant ces piliers j'entends les devs me dire regarde le pigeon on a changé le royaume mange ton dépaysement quoi tu t'ennuies ici alors tiens mange encore des arènes enfin bref à part cela ce n'était pas nécessaire de désacraliser Thor en le foutant en PNJ acolyte là aussi imaginez Zeus qui nous accompagne de la même manière ça casserait le mythe je trouve on est loin des dieux lointains qui parlent depuis les cieux il y a un excès d'humanisme et ce défaut était présent dès le premier opus y compris avec Freya qu'on retrouve elle aussi comme acolyte elle qui était notre ennemi juré juste avant j'en avais pas assez parlé mais c'est vrai que cette transition est trop brutale ce qui fait de Freya un échec scénaristique si on prend sa ligne de A à Z quel dommage car j'aime bien Freya dans cette quête des mois je vais même aller plus loin j'adore le duo Freya Kratos ça fait Bonnie et Clyde je vais aller encore plus loin c'est Freya qui aurait dû être en couple avec Kratos elle lui va beaucoup mieux que Faye il y a tellement plus d'intensité dans leur relation ils se complètent à merveille et j'aurais même préféré qu'elle nous accompagne durant tout le jeu plutôt qu'Atreus là ça fait aventure familiale alors que là ça fait le choc culturel du dieu grec avec la déesse nordique partant ensemble se venger du panthéon Aze main dans la main unis à jamais et rien ne les arrêtera voilà c'est sur ce ton qu'il faut raconter Godefoire un duo presque méchant qui tue pour la justice des dieux et des créatures impitoyables et qui éprouve du sadisme et un plaisir malsain à les tuer un couple d'anti héros qui après avoir massacré Thor à deux ferait l'amour langoureusement dans la mare de sang encore chaud de leurs victimes deux divinités qu'on aimerait détester tout autant qu'un Odin bien vénère qui allait les traquer sans relâche vous voyez ce n'était pas si compliqué de faire un Godefoire là ils sont partis sur une approche enfantile style Marvel où je me sens trop mature pour ça voilà Godefoire Ragnarok est un bon jeu mais immature c'est le mot immature Continuons ici nous sommes dans un Midgard qui n'est autre qu'une leçon de direction artistique une pépite visuelle où l'on prend son pied à se balader en traîneau et faire des quêtes annexes toute la zone est tellement belle et en si bonne compagnie ici que j'ai pris plaisir dans ces quêtes en faisant abstraction du peu d'intérêt qu'elle portait mais dans la trame principale on va chercher les moires via un jeu de vraies et fausses pistes alors j'étais très surpris de savoir qu'elles sont à Midgard ou du moins que leur accès est à Midgard puisqu'il se trouve que l'endroit où elles résident est une sorte de dimension tangible au niveau spatio-temporel en d'autres termes ils ne se sont pas trop cassé la tête puisqu'ils n'avaient pas modélisé Hydrasil arbre monde au pied duquel se trouvent les trois nornes selon la mythologie là ils ont adopté une approche très terrestre un peu comme les moires de The Witcher 3 qui sont elles aussi assez localisées dans le monde des hommes dans God of War leur accès n'est pas l'ambition à laquelle je m'attendais mais je me retrouve finalement satisfait est-ce dû au gain de maturité générale du chapitre à la direction artistique et sublime du lac gelé au duo Freya Kratos aux anecdotes sur l'histoire du fantôme de Sparte aux épreuves de l'esprit qu'on traverse à cette scène féérique sur un cheval aquatique qui rentre dans le puits de Heard peut-être que c'est dû à tout ça finalement en tout cas c'est un perfect pour ce passage vous avez remarqué que les meilleurs chapitres sont tous à Midgard et c'est assez ironique quand on sait que Midgard partage la planète où se déroulent tous les anciens God of War jeux qui ont connu un succès critique leur rayonnement est sans doute encore présent dans ce royaume et jusqu'au coeur de la séquence des nornes nous offrant une cinématique aux petits oignons avec une mise en scène très théâtrale dans un décor somptueux des fils du destin tombant et formant un rideau d'or contrastant avec un environnement marin nous plongeant comme dans un rêve et c'est justement ce qui caractérise ce lieu selon Freya comme dans un rêve et c'est une direction artistique de rêve ce qui me rend indulgent sur le fait qu'on soit presque entièrement dans une cinématique non jouable mais il y a des cas comme ça où je me dis qu'il vaut mieux une bonne cinématique qu'une phase de gameplay raté peut-être que ça aurait mérité un puzzle musical ou des options de choix de dialogue n'hésitez pas à suggérer vos idées dans les commentaires en attendant, ces nornes sont vraiment très bien écrites j'ai adoré celle-ci qui prédit et répète tout ce qu'on dit ainsi que l'idée qu'elles ne sont pas devineresses juste intelligentes et nous prévisibles et ce moment où Kratos apprend qu'Aimdahl va tuer son fils avec la musique d'ambiance qui va avec j'en ai encore des frissons et Kratos qui s'en va humilié suivi de près par Freya qui le suit à la même allure et les sœurs du destin qui se moquent derrière magnifique tout ça matez-moi ce cadrage là aussi tout est tragique et enchanteur voilà le God of War des terres nordiques que nous voulons voir mettez ce niveau là jusqu'à la fin du jeu et ce sera un grand oui Viens Kratos, partons sans tarder un quoi ? ça y est c'est déjà fini ? excusez-moi je me suis endormi alors on était avec Trude et Atreus qui partaient ah non pardon ça commence plutôt en rejoignant Svartalfheim avec Freya on quittait les nornes pour chercher la fameuse dame du lac afin de transformer la backdropnir qui rappelle la salle des trophées dans Harry Potter en une arme redoutable pour vaincre Aimdahl il s'agit là d'un objectif clair et précis respectant bien l'esprit de la licence là enfin on sait ce qu'on veut dans God of War 1 on cherchait à vaincre Ares ici on cherche à vaincre Aimdahl il fallait des objectifs comme ça dès le début et non des recherches de prophéties à coup d'eux on voit les géants tiens j'ai un rôle à jouer là il y a tir faut le chercher pour comprendre non désormais on va sauver son fils en éliminant sa menace et bien enfin ce n'est pas trop tôt avec ça on pourrait croire que le scénario décolle enfin et pourtant on recommence à taper la discute avec Mimir dans des galeries interminables très mal situées dans le jeu après un mid-garde Epic Epic certes mais finalement sans boss d'autant plus que ça fait depuis Nithog que je n'ai rien affronté de concret à part des trash mob par-ci par-là alors oui j'ai eu des berserk boss annexe très sympa par l'intensité et l'exigence des combats disons que ce sont l'équivalent des valkyries mais en moins difficile avec un joli rideau de glace autour ils ont des patterns assez répétitifs ce qui ne les rend pas si difficile qu'ils en ont l'air et c'est peut-être pour ça qu'ils sont moins frustrants et que j'ai pris mon pied à en battre quelques-uns enfin du moment qu'ils ne sont pas 5 dans l'arène à l'instar des valkyries, les berserkers sont un vrai stimulant endgame puisqu'il s'agira d'avoir un vrai intérêt à looter dans les quêtes annexes pour monter notre meilleur skill mon skill à moi c'est de... bon bref on sort des galeries, on rejoint notre ami Brock alors Brock et Mimir vous n'êtes pas méchants mais vos vannes me font sortir du jeu c'est dommage parce que cette zone montagneuse fait partie des plus God of War-esque mais les devinettes style qu'est-ce qui est petit et marron ? un marron on laisse ça pour Kaamelott s'il vous plaît sauf s'il s'agit de rencontrer une dame du lac splendide qui nous fabrique une lance dropnir la lance dropnir voilà ici une formidable présentation d'armes digne de celle de la lame de l'Olympe dans God of War 2 voilà une scène classe et épique une scène sérieuse qui fait honneur à Kratos en nous présentant cette superbe lance au gameplay divin lancez une duplication de dropnir n'importe où et faites-la exploser faites tourner les vents via une magnifique danse spartiate ou simplement capturez l'élémentarité de votre ennemi pour la retourner contre elle ou d'autres agréable surprise cette lance même si c'est dommage qu'il n'y ait pas de changement de posture dropnir va merveilleusement bien à Kratos et le jeu marque un gros point là-dessus objectif réussi pour la nouvelle arme ainsi que ses combos et ses attaques runiques qui prolongent avec brio le gameplay rebooté de 2018 cette arme a en plus une histoire et un but cela dit même s'il vaut mieux qu'une seule nouvelle bonne arme que plusieurs ratés en avoir deux bonnes à minima n'aurait pas été de trop putain donnez moi plus qu'une seule arme je suis dans un god of war merde ah non c'est vrai je suis dans un marvel autant pour moi alors oui il y a de nouveaux boucliers deux trois retouches sur le gameplay et on ne change pas une formule gagnante mais le fait d'offrir qu'une arme fait le jeu des trolls qui disaient ragnarok égale dlc globalement il y a trop de propositions qui confirment son statut de suite mais il y a plusieurs points où c'est un dlc malheureusement et le gameplay en fait partie une seule nouvelle arme c'est radin aussi terrible soit elle donc après avoir rencontré la dame on remonte avec un broc blessé car ignoré par cette dernière nous voici avec un broc intéressant on le voit sérieux pour la première fois au passage ce passage m'a transmis là une émotion une vraie cette fois et non une factice comme d'autres pourquoi parce qu'on connaît l'histoire de broc qui est un personnage pas trop mal écrit d'ailleurs il n'y a pas d'humour sur toute cette séquence ce qui la rend bizarrement captivante et sensée le seul point que je regrette ici c'est que encore une fois je suis en full cinématique excellent tout ça mais je pose la manette et je regarde les cinématiques sont de formidables raccourcis efficace quand c'est bien dosé quand il y en a trop et trop longues comme dans god of ragnarok on tombe alors entre la facilité comme ici et l'ennui comme là où kratos est rentré chez lui et fait un second rêve avec fey alors pourquoi je parle d'ennui sur le fond cette scène apporte des éléments scénaristiques Atreus est né et on apprend comment kratos a rencontré sa femme mais sur la forme ce rêve est loin de faire rêver le joueur parce que qu'est ce que c'est long j'ai compté entre le moment où il entre dans sa chambre et le moment où il s'endort ça dure trois minutes trois putains de minutes de silence où il se regarde se touche réfléchit de longues minutes de cinéma où les gens de santa monica ont pensé être des génies hollywoodiens c'est une séquence aussi longue et ennuyeuse que le discours de l'acteur de kratos au game awards ça ne m'étonne même pas d'ailleurs vu comment il a dû être coaché durant tout le tournage du jeu ici il y a ni l'âme du chaos retrouvé ni d'athéna et c'est trois fois plus long ce qui rend inexistant l'effet escompté de cette scène culte malheureusement si j'en parle c'est que c'est presque toutes les cinématiques du jeu comme ça à part de rares passages comme avec odin là on sent la tension on mesure chaque parole car on a deux des meilleurs personnages du jeu qu'on prend au sérieux notamment le père de tout qui débarque avec surprise et derrière darlin tel le lâche qu'il est chaque geste y est calculé kratos qui ramène vers lui sa lance avant de l'arranger et avant qu'odin ne prenne un objet s'apparentant à un instrument de torture un outil rappelant le nombre de protagonistes qu'il a fait souffrir c'est sur ce genre de rencontre qu'on peut se permettre le full cinématique d'ailleurs j'ai adoré quand kratos a menacé odin et qu'on le voit presque avoir peur constatez le il n'y a ni wokisme ni humour qui viennent gâcher le passage et c'est tout le jeu qui aurait dû être sur ce ton là de a à z mais à part ça c'est le ragnarok c'est censé être punchy et efficace au lieu de ça on a un scénario lent qui nous amène trop lentement à elheim avec Loki qu'on incarne pour la quatrième fois non là ça commence à faire vraiment beaucoup et regarder en plus qui nous accompagne tiens donc notre copine qui nous avait pas manqué et voilà le chapitre de you to name qui recommence Peter Pan à elheim et à elheim identique au précédent volet tiens le pigeon on a saturé les couleurs et remplacé l'aigle par un cyclone dans le ciel mange ton dépaysement plus sérieusement c'est ce genre de point qui fait DLC sinon que dire de tout ce passage si ce n'est le même constat que celui où on fait des ricochets avec hunger boda et yala c'est à dire un moment enfantin avec des ados où s'enchaînent des micro puzzles ultra guidés et 36 combats contre des éléens le tout saupoudré par des blablas futiles je vous fais le résumé de ce qui se dit c'est cool que tu sois avec moi traude oui c'est la première fois que je sors d'asgard si ma mère savait t'inquiète mon père est dur moi aussi alors tu as vu les valkyries raconte moi tu veux en être une aussi oh oui j'ai toujours rêvé d'être une valkyrie bon on va où maintenant le masque indique ici traude regarde il y a un chien on ne peut pas le laisser là trouvons un moyen de le libérer qu'est ce qu'on a fait Loki je le savais grand-père va nous tuer alors les bébés on a fait une bêtise haha vous êtes incompétent attends que je m'occupe de toi ah ouais et tu vas faire quoi Minus laisse le tranquille Aïmdal oh la la j'ai peur vous n'êtes que des enfants et moi je suis plus grand que vous voilà j'exagère à peine mais c'est le niveau de dialogue que nous offre ce chapitre regardez moi ça comment ce jeu a-t-il pu avoir le prix de la meilleure narration on n'a pas du jouer la même chose et pourquoi Aïmdal qui était pourtant bien introduit et bien écrit ils lui ont collé ces dialogues et ce rôle ici pourquoi faut-il qu'ils gâchent tout comme ça non seulement avec ce volet ils ont gâché le trésor qu'a porté God of War 2018 mais ils sont même en train de gâcher les bonnes idées de ce jeu comme par exemple Freya qui nous traque Thor en furax le retour de tir et Aïmdal divin tous des éléments bien amenés mais gâchés même Mimir que j'aimais bien avant je ne saurais encore dire pourquoi mais je le trouve insupportable ici en fait voilà non seulement c'est immature mais tout est mal dosé trop de blagues trop de lenteur trop de passage avec Atrius pas assez d'intrigue trop d'arène pas assez de boss trop de blabla même les anecdotes sur la saga grecque ne sont plus ces clins d'oeil subtils qu'ils étaient ça y est maintenant Kratos balance toute sa bio tout le monde le connaît par coeur même Odin alors en tant que fan ça me fait toujours plaisir mais plus de subtilité n'aurait pas été de trop dans ces anecdotes apportées sur un plateau d'argent aux joueurs et sans plus aucun mystère c'est toujours le même schéma deux trois déceptions pour une bonne surprise comme cette séquence de retrouvailles entre le père et le fils là il y a de l'émotion il y a fait une tension puis un relâchement qui ne nous laisse pas insensible là ça marchait pas ici ça marche cette retrouvaille nous permet de retourner à Elheim pour réparer nos dégâts vous voyez ça rejoint ce que je disais on vient de s'ennuyer à Elheim et là on doit y retourner juste après c'est une répétition inutile et au passage je trouve que pour une soi-disant odyssée selon les nombreux tests on fait beaucoup d'aller-retour au même endroit c'est encore dommage car ici on a un combat de boss très intéressant voire épique on affronte Garm le loup qu'Altreus a libéré par erreur la mythologie indique que Garm et le cerbère d'Elaïm a bien distingué de Fenrir ici ils ont fait un écart car il n'a pas d'âme et il s'agira non pas de tuer le loup géant mais d'y placer l'âme de Fenrir et ainsi Garm deviendra Fenrir et bien écoutez pourquoi pas c'est une très bonne idée et puis j'ai bien aimé quand Kratos dit au loup géant ah si j'aurais pu être déçu qu'il soit tout gentil tout mignon mais comme ils nous ont offert une version méchante juste avant via un affrontement bien rythmé dantesque et avec plusieurs phases nous offrant même un finish digne de ce nom j'en ressors donc rassasié d'avoir croisé le futur meurtrier d'Odin mais est-ce qu'on avait besoin de se balader une demi-heure avec Trude pour en arriver là ? Est-ce qu'on a besoin juste après de se taper une longue cinématique entre Kratos et Atreus ? Sur le fond cette scène était utile et j'ai aimé le discours du père suggérant plutôt à son fils d'ouvrir son cœur et non de le fermer mais sur la forme plutôt que moi aussi me répéter je vous invite à revoir cette scène et à compter le nombre de blanc entre chaque phrase bref on retourne à Vanheim oui encore une fois mais ce n'est pas qu'on revient dans les mêmes royaumes le pire c'est qu'en plus on reprend les mêmes itinéraires du coup on n'a plus la surprise de notre première immersion ce qui donne une sensation de perte de temps vu qu'on tourne en boucle aussi les dialogues entre les deux protagonistes répètent ce que chacun a fait mais qu'on a déjà vécu on revient exactement au même camp on recroise le même chien à la noix seule nouveauté Eldis Vini oui le conseiller de Freya transformé en sanglier dans le 1 et bien le voilà notre Drax là on a toute la famille réunie maintenant il s'agira d'aller les libérer après avoir croisé Skol et Hattie d'ailleurs parlons-en dans cette vidéo avant la sortie j'avais imaginé qu'on remonte le temps via les sœurs du destin pour aller les chercher dans les prisons d'Asgard et les faire venir à Vanheim via une course sur le Bifrost d'Ikdrasil avant de les propulser dans les cieux pour tromper ainsi leur contrôle par Odin le jour du Ragnarok et bien il n'en est rien que dalle ah oui merde Skol et Hattie ben on va dire que ce sont des mobs qui ont chaudé la lune on leur reprendra via un petit combat et on leur ramènera au calme c'est bon ça suffit on va pas se casser la tête avec eux on fera quand même une jolie cinématique pour le trailer qui en mettra plein la vue on va dire que ce sont les géants qui les ont emmenés là et basta d'ailleurs dès qu'on a un nœud scénaristique on dira que ce sont les géants non mais franchement on arrive juste et on les voit ici dormir juste parce qu'un mob à la con a volé la lune dans une boîte et en plus il n'est pas loin il est à côté c'est un simple en arrière qui l'a piqué et on va le rattraper en 5 minutes je ne sais pas si c'est un manque d'inspiration ou de la fainéantise mais il y a de quoi tomber du ciel c'est une très grosse déception frôlant la sensation de m'être fait duper par le trailer dans une vraie mythologie sérieuse il serait dans les cieux dans God of Ragnarok ils dorment ça en dit long sur le jeu non mais refaites moi tout ce passage non plutôt refaites tout le jeu ou annuler le projet en fait non je me réveille tout ça n'était qu'un cauchemar on est le 8 novembre et le jeu n'est pas encore sorti mais comme je n'arrive pas à me réveiller on va conclure d'abord sur du positif puisqu'ici notre retour au royaume van nous présente une immense zone annexe ressemblant à une savane dans un cratère là c'est une surprise qui fait vraiment plaisir à voir il y a de la faune de la flore un visuel de dingue des puzzles environnementaux des dragons à chasser une jungle à explorer des temples là ça pourrait presque être un God of War en Inde ou en Afrique en plus on peut jouer avec les cyclastros pour aborder tout ça sous un nouveau jour ou une nouvelle nuit sinon comme c'est de l'annexe je passe outre le récit inintéressant si ce n'est qu'on apprend que l'ex-femme de Kratos a aussi affronté Thor laissant la même cicatrice dans le décor la désillusion scénaristique du jeu m'a tellement sorti du lore que je ne me suis même pas indigné que Faith fasse jeu égal contre le dieu du tonnerre et qu'elle soit donc aussi forte que Kratos mais il s'avère que certaines personnes travaillant chez Santa Monica ont sans doute jugé bon de mettre les femmes de ce jeu systématiquement sur un piédestal si ce n'est au dessus des hommes ce n'est pas un féminisme aussi grossier qu'horizon mais on y converge des petits passages agréables à Svartalfheim un combat de boss à la hauteur une savane comme jolie surprise mais des allers-retours trop fréquents des passages trop longs et une partie scoleati honteuse de quoi être assez pessimiste sur le Ragnarok qu'on abordera dans la prochaine et dernière partie J'en viendrai presque à envier les missions impossibles des autres Salut tout le monde Finalement ce let's play sera l'avant dernier et n'aboutira pas jusqu'à la fin car ça traîne trop en longueur avec toujours plus de séquences interminables mais sachez que même si c'est marrant de descendre un jeu ce n'est pas le but de ces vidéos priorité à la transparence et à la bonne foi tant sur les défauts que sur les qualités comme notre combat contre Heimdall qui débarque sans qu'on s'y attende interrompant ainsi notre mission consistant à... je ne sais plus Dites-moi en commentaire ce que je suis encore venu foutre ici car j'ai oublié Ah on me dit que je suis venu sauver le frère de Freya qui s'appelle Bizarre je m'en rappelle pas non plus Par contre je me rappelle bien de Heimdall notamment de cette rencontre qui je dois l'admettre m'a agréablement surpris J'étais tellement au fond du trou avec ce jeu perdu dans mon deuil et mon désespoir que je n'ai pas vu arriver un affrontement digne des plus beaux moments de la saga grecque puisqu'on combat ici directement un pouvoir divin On pensera tout de suite à notre confrontation contre la rapidité d'Hermès la ruse de Jason voire même l'invasibilité de Baldur L'analogie est frappante et le fanboy en moi fait la fête car je me demande comment je vais terrasser un dieu qui prévoit toutes nos attaques tel le destin Il ne s'agira pas cette fois de force d'intelligence ou de rapidité mais de hasard car comment duper le destin ? Par le facteur chance caractérisé ici par la lance dropnir et ses duplications hasardeuses dans leur explosion Aïmdal peut lire nos intentions mais l'aléatoire n'a justement pas d'intention notre ennemi est donc dérouté et tenu en échec via un combat divin digne des plus beaux combats de God of War depuis 2005 oui je ne m'attendais pas à dire ça mais c'est un boss réussi et marquant tout y est le suspense du contexte l'arène les provocations arrogantes notre désespoir grandissant avec le cumul des coups de Kratos dans le vide et puis l'arme fatale qui vient calmer notre dieu Haze en pleine face et oui Aïmdal rien n'arrête le fantôme de Sparte celui qui avait rattrapé Hermès vaincu Baldur et grillé Jason vient maintenant de te porter un coup toi qui te croyais intouchable regarde toi maintenant embroché puis le bras arraché par un Kratos à deux doigts de me rappeler l'ancien grâce à ce finish sanglant c'est aussi un combat qui m'a remémoré celui contre Hercule qui avait montré sa vraie puissance lors de sa dernière phase un peu comme Aïmdal là sur sa phase finale décidément les combats de boss sont réussis dans ce jeu et très réussis ici je ne vais donc pas chipoter sur l'incohérence de Mimir qui nous dit d'abord que la pitié ne suffira pas avant de nous suggérer 3 minutes après de ne pas le tuer parce que tout ce tralala bancale autour du destin est bâclé scénaristiquement c'est pourquoi je ne vais pas m'attarder dessus dans mes analyses mais poursuivre plutôt mon objectif qui est de j'ai encore oublié ah oui sauver un type dont j'en ai strictement rien à cirer non seulement je le laisserai bien crever ici mais en plus je me chargerai bien de le finir donc on le porte sur son dos via un passage QTE un peu forcé à deux touches seulement nous prenant limite pour des imbéciles ils sont où les vieux QTE à coup de joysticks et qui nous demandaient de faire des demi-cercles à droite, à gauche puis carré, puis croix, puis rond c'est quoi ce foutage de gueule ? on parle de QTE et même là il y a un downgrade bref on s'apprête à nous extirper de cette séquence artificielle où je ne ressens ni danger, ni tension pour rejoindre un bateau fantôme s'enfuyant dans les cieux attention à Tribor je me charge de celui-là ya on l'a eu oh un dragon là-haut tenez-vous prêt voilà pirate des Caraïbes c'est pirate des Caraïbes et c'est la vérité je suis encore dans un Disney avec ma bande de potes tiens donc ça valait le coup de faire 4 vidéos scénario pour me taper ça et attention 3, 2, 1 malaise le fameux gros gaillard en fond qui ne parlait pas trop et qui se sacrifie pour sauver la bande du jamais vu à Hollywood Santa Monica nous offre là toute leur inspiration et le génie de leur écriture et je tiens à saluer l'originalité de cette mise en scène bon laissons de côté l'ironie vous nous faites vraiment le coup du gros balours silencieux de la team qui sert de fusible et qu'on pleurera avec une émotion forcée pour donner un semblant de tragique dans une scène pour enfants vous n'avez pas honte de nous pondre ça ? mais peut-être que c'est volontaire de la part du jeu puisque notre passage en bateau est effectivement celui qui m'a le plus fait vibrer de toute l'aventure de par cet intense malaise dès qu'ils commencent à parler en elfique ou en viking ou je ne sais pas quoi tellement ces clowns ne m'intéressent plus je m'arrête je me concentre je parle en ma langue natale et je me sacrifie le truc qu'on n'a pas du tout vu venir c'est un malaise à se cacher la tête sous l'oreiller et je suis sûr de ne pas être le seul à être gêné et que vous aussi ah d'accord donc en plus d'être infusible notre Birgir est un pont vers la zone annexe du cratère franchement ils auraient pu trouver un lien à la hauteur de la magnificence de cette zone sinon pour revenir à Freya qu'on a sauvé, guéri et ramené à la maison il ne faut pas trop lui en vouloir d'être un gros boulet car en écoutant ses dialogues avec Freya on comprend qu'il a juste été mis dans ce jeu comme contre-exemple masculin au personnage féminin forte entreprenante, courageuse, indépendante et l'égale de l'homme et pas un objet sexuel et blablabla elle dirigeait moi je faisais en sorte que ça reste amusant tu as toujours été la meilleure hé, dites-lui quelle est la meilleure c'est pas moi qui donne les ordres, pas vrai parce que tu règles toujours les problèmes tu le faisais déjà quand on était enfants dès que je me créais des problèmes, tu trouves un moyen de les régler enfin des paroles sensées passons Atreus retourne chercher le masque en allant à Asgard pour duper le puissant dieu corbeau, chef du panthéon nordique juste sous son nez et revenir calmement à la maison grâce à un tour de passe-partout nain tout est ridiculement expédié et la magie nanny est encore un énième cheat code qui nous permet de rouler sur toute la saga nordique je m'adresse au dernier fanboy qui refuse de comprendre vous voyez à quel point tout est mal ficelé entre longueurs inutiles et raccourcis faciles on passe du coq à l'âne en un battement d'île on traîne des heures avec trop des hangar bodas mais il suffit d'aller à la maison pour se téléporter devant Odin en croisant au passage une hangar bodas on ne sait pas ce qu'elle fout là et je vais ici laisser parler les images à ma place est-ce que c'est ton loup ? arrête de faire ça tu veux que je te laisse ? on dirait que vous avez besoin d'intimité et je peux partir non, désolé voici Fenrir t'amuse, Kratos ? montre-toi, Hades, encore une de tes ruses comme toujours, Spartiate tu te trompes sur toute la ligne c'est une et la tempête de glace pour créer le pouvoir du labyrinthe créer le pouvoir créer le pouvoir le pouvoir de créer le pouvoir de détruire le roi des dieux m'a pardonné je prendrai soin de lui pas vrai mon loup ? donc Loki se retrouve largué devant Odin qui lui ordonne d'aller chercher le morceau manquant et après avoir cherché Thor dans cette grande cabane pittoresque se trouvant à être la grande Halle des Zeneriars vous l'avez rêvé depuis 4 ans et demi ? et bien nous y sommes le légendaire Valhalla fini le divin banquet les danseuses vikings les colonnes majestueuses les ornements et dorures tout ça c'est démodé et comme le disait Aymdal la divinité n'a pas besoin d'être montrée et bien soit alors vous me proposez quoi en échange ? une taverne de poche tron ? et bien soyons positifs et disons que la direction artistique du lieu a le mérite d'être cohérente avec le reste du village et cohérente avec le piètre état de Thor se saoulant dans un décor qui permettra de jouer les Jack Sparrow via des roulades et acrobaties qui raviront toute la famille durant les vacances de Noël on aura eu là toutes les facettes de Pirates des Caraïbes que demander de plus il y a même la musique légère et joviale plus sérieusement regardez moi ça regardez le là comme il est dans le même état que moi devant ma play avec ma manette posée à côté comme durant la moitié du scénario je ne plaisante pas j'étais dans cet état devant mon écran avec cette tête de désœuvré donc analysons cette scène on peut voir ici un Thor dégoûté du chara design de sa fille ainsi que de son traitement désacralisant à souhait j'aurais presque de la peine pour lui mais une vraie peine de joueur qui rêvait d'un Thor à la hauteur de sa réputation en fait le problème est que contrairement à Trude il est bien écrit et designé mais très mal traité à part dans l'intro même cette dispute familiale dans l'absolu ça va c'est prenant mais bon give me God of War c'est bien de ne pas faire que buter des ennemis restons ouverts à un peu de répit et de maturité mais faites des scènes au moins à la hauteur de ça voilà c'est tout ce qu'on voulait un dieu et une déesse divinement designée dans un cadrage précis et qui se regarde droit dans les yeux dans une ambiance bleutée hivernale digne d'une mythologie avec un grand M pour le coup le royaume de Nifalheim est réussi et au passage j'ai trouvé Sif magnifique elle fait vraiment reine d'Asgard et elle est traitée avec respect par le studio c'est un exemple de ce que tous les personnages auraient dû être que des Odin, des Sif, des Heimdall, des Kratos et des Thor et un Thor qui tue des géants pas un dieu du tonnerre qui galère à buter des drogars et des zéléens comme me le disait un commentaire n'hésitez pas à commenter d'ailleurs pour éventuellement participer à mon avis dans les prochaines vidéos n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de cette scène par exemple moi je vois un Odin toujours aussi charismatique et autoritaire qui n'hésite pas à remettre Sif à sa place démontrant ainsi son emprise malsain sur Asgard et son côté toujours aussi fourbe et manipulateur j'ai bien aimé globalement toute cette intrigue autour des ases qui se retourne contre Odin et quelque part le Loki de la mythologie est subtilement respecté puisqu'il est le dieu de la ruse et de la division deux choses qu'on retrouve chez Atreus quand il est parmi les ases mais là il revient à la maison avec son butin pour rendre ses comptes devant un tir toujours aussi ennuyeux voire même parasitant à vouloir toujours la paix comme le dit frayeur derrière il se contente de critiquer, se cacher et même Brock what the fuck ? qu'est ce qui se passe là ? ah merde c'était Odin ça alors depuis le début c'est Odin sous l'apparence de tir ? et bien voilà une bonne idée excellente même il vient de tuer Brock prendre Atreus en otage avant de partir laissant à Kratos le soin de rattraper le masque in extremis une séquence bourrée de rebondissements, de suspense et d'action comme quoi le talent scénaristique n'est pas perdu le coup du gentil qui était en fait un méchant ou un traître ce n'est pas une première dans les films ou les jeux mais apparemment ça fait toujours son effet même en 2022 et là où c'est génial c'est que ça nous donne là un grand intérêt à lancer une New Game Plus puisque tous les dialogues de notre faux tir qui était jusque là inintéressant se transformeront soudainement en petites phrases qu'on suivra mot à mot ça me fait presque changer d'avis sur Tyr puisqu'il devient intéressant depuis le rétroviseur Odin nous aura accompagné depuis le début et aura finalement presque été le personnage principal du jeu si ce n'est le plus intéressant le revirement est tel que je m'en fous presque de la mort de Brock dans les bras de son frère qui le pleure puis disparaît avant que s'en suive un chapitre qui est le chapitre le plus malaisant de God of War Ragnarok on parle ici de tout ce passage ignoble avec Atreus qui pleure Brock et qui demande à son père de chasser le cerf où ça mon fils ? là où se trouve le cerf mais quel malaise quel malaise coude levé la précision avant la vitesse mais pourquoi ? maintenant il s'est enfui oh là là quelle émotion on répète les mêmes phrases que le 1 quelle nostalgie c'est mal joué c'est forcé encore une 36ème longueur inutile encore le même schéma que tout à l'heure où une séquence moisie venait juste après un boss épique là c'est pareil un chapitre soporifique après un dénouement intense décidément j'avais bien choisi mon titre ici donc oui Brock est mort bla 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 oui c'est triste oui Sindri nous fait la gueule et pourquoi d'ailleurs ? on y est pour rien nous t'avais qu'à le voir toi que c'était un faux tir non mais c'est vrai pourquoi il s'en prend à nous ? bref on retourne à la maison histoire de bien cumuler nos allers-retours et on prépare notre stratégie de vengeance contre Odin et notre prise d'Asgard le Ragnarok est désormais inévitable mais là encore pourquoi c'est Freya qui élabore le plan de bataille ? pourquoi c'est elle qui fait la chef de guerre alors que Kratos est justement le dieu de la guerre ? vous rendez-vous compte que c'est écrit God of War sur la boîte ? God of War putain ! s'il y avait un moment qui ne devait pas être woke c'est ici vous rêviez d'un moment bien badass où l'ancien dieu de la guerre muni fièrement de sa lance mettait en place une stratégie pour prendre d'assaut Asgard en plaçant ses troupes ? eh bien non ces tarés nous ont encore gâché le plaisir oui t'as raison mais non dans le groupe il y a une femme et un homme qui explique à une femme c'est du mensplaining et puis une femme est tout à fait apte à mener une guerre et on va dénaturer la licence pour le prouver ici voilà qu'ils nous sortent encore leur délire anti-patriarcal en nous mettant une énième femme chef de guerre dans une énième oeuvre contemporaine voilà que leur radicalisation me radicaliserait presque alors que de base je me réjouissais de l'égalité homme-femme mais ça ne leur suffisait pas ils veulent maintenant nous castrer en plus de ça ça me donne envie d'arrêter le let's play ici et de vous retrouver dans la prochaine et dernière partie qui sera le Ragnarok et vraiment cette fois très bien nous y sommes le Ragnarok arrive enfin après avoir fait 50 aller-retour sur un jeu finalement très mitigé mais avant cela il faut aller chercher Surt à Muspelheim à propos de ce royaume il nous offre en quête annexe une série de défis de combat via un système de combinaison d'arène ni intuitif ni compliqué cette idée n'apporte rien de très frais par rapport au Muspelheim du 1 si ce n'est un adversaire très coriace car imprévisible il s'agit de Ragnarok fidèle servante d'Odin et chef des Valkyries j'y reviendrai plus tard le temps de traverser le royaume de feu pour trouver Surt parce que je n'en ai pas envie nous mourrons ok on va dire qu'il était techniquement très difficile de faire un géant de feu car c'est un GPS 4 à la base on va dire que c'est de l'art contemporain une vision d'artiste que ce n'est pas la taille qui compte mais le personnage après tout on n'est pas dans un God of War ici alors pourquoi être choqué par le traitement de Surt par Santa Monica alors à l'instar des divinités le chara design est encore une fois orienté vers le réalisme il n'y a pas à dire Surt fait lui aussi très humain jusqu'à même en avoir la taille bon passé la déception on se dit pourquoi pas mais déjà ce qui me dérange c'est sa localisation bonjour monsieur je cherche la créature légendaire qui provoquera la fin d'Asgard avec son épée géante de flammes là ah celui qui provoquera le Ragnarok et bien dès que vous entrez vous passez la grotte puis vous descendez et prenez à gauche ensuite vous traversez l'arène et vous croiserez un mec qui forge des épées c'est lui d'accord merci bien vous voyez sans même parler de Surt même le voyage pour arriver jusqu'à lui manque d'épicness même un quart de ce que proposait la saga grecque m'aurait suffi sur PS2 et PSP on savait le faire rappelez-vous du voyage sur Pégase sur le phénix sur le bateau maritime sur le navire de Caron sur les serpents mécaniques sur la chaîne de l'Olympe dans les cieux contre la fille de Thanatos ou dans le désert pour aller trouver Elios non là on marche 200 mètres en tapant la discute avec son fils et hop on y est et en plus dans la même zone qu'on a fait en milieu de jeu et dans le même royaume que le premier visuellement parlant à la rigueur je ferme les yeux sur ce dernier point puisqu'il faut le reconnaître la direction artistique de Muspelheim laisse sans voix quant à celle de Surt ce n'est pas sa taille finalement qui me dérange en jouant au jeu quelque chose me gênait chez lui mais je ne savais pas quoi encore et en montant ce let's play j'ai compris que c'est son écriture qui n'allait pas déjà il est trop humain dans son caractère mais surtout c'est un pleurnichard un petit peu comme moi ici il est à moitié dépressif et a passé des siècles dans la solitude à pleurer sa femme Sinmara qui partage son coeur désormais des siècles de réclusion avant de changer d'avis sur un coup de tête c'est comme Freya elle passe 3 ans à traquer Kratos pleine de rage et finalement bon ok si tu m'aides on est pote bon allez je vais aller à Asgard voir Odin bon allez t'es là me pète la classe donc je vais vous aider suivez moi Où ça ? Bah au Ginungagap l'étincelle de la création essence de la mythologie nordique venez c'est juste là on descend la grotte en 5 minutes nous y sommes non mais franchement est-ce que c'est normal que mon trajet pour aller à Carrefour soit aussi palpitant que le voyage pour aller chercher Surt et l'emmener au Ginungagap mais le problème est encore une fois la contrainte du monoplan séquence impossible de placer la moindre cinématique illustrant un déplacement un flashback ou une transition à cause de ce fardeau technique ils ont été obligés de réduire ce qui était censé être une odyssée dans la lave et le cosmos à un simple itinéraire le tout avec Surt qui fait son enfant capricieux un caractère qui ne colle pas du tout à son visuel et ce qui me pince le coeur dans tout ça c'est que ce décor me met un uppercut visuel je dois le reconnaître ces deux royaumes l'un de feu l'autre de glace chacun s'effritant dans l'espace alors qu'il s'agit de deux mondes à part entière le tout laissant des débris sous forme de roche intergalactique en apaisanteur mais quel travail rien que la beauté de cette zone a rattrapé tout ce que je viens de critiquer c'est juste dommage qu'on l'ait déjà vu dans les trailers c'est là qu'on voit que de nos jours la logique commerciale n'a jamais autant violer la surprise artistique ils nous auront quasiment tout montré Scoléati Thor Niflheim Svartalfheim les ennemis Fenrir les méduses et même le combat contre nos deux valkyries envoyés par Odin pour récupérer le masque l'effet de surprise étant amoindri ce qui aurait pu être le souvenir d'un combat exceptionnel devient juste celui d'un combat agréable deux valkyries venus tout droit d'Asgard et synchronisant leurs attaques pour nous offrir de jolies cutscenes à QTE ainsi que des attaques originales et variées leur manière d'invoquer la toute puissance du père de tout était une expérience assez mémorable tout comme leurs attaques latérales bifrostées d'ailleurs ça se dit bifrosté le finish en binôme avec l'ours Atreus est quant à lui un poil enfantin dans sa mise en scène mais ça reste un combat réussi percutant mais sans être non plus marquant si ce n'est par son arène qui nous aura permis de planter nos lames de feu dans le coeur de glace de Surt afin qu'il se sacrifie pour fusionner son pouvoir avec elle mais globalement je n'ai pas aimé cette approche humaine et sentimentale de ce personnage je ne sais pas pourquoi ils ont incrusté cette Cinemara des fois il vaut mieux faire simple ils ont voulu faire un délire identique à cet environnement une fusion entre le feu et la glace donnant naissance au chaos final le Ragnarok faisant donc écho au chaos primordial ici soit l'étincelle de la création issue de la fusion des deux royaumes c'est très beau sur le papier et pourtant ça ne prend pas dans le jeu et je vais vous montrer pourquoi regardez vous voyez c'est ça le problème de tout le jeu ce ton léger omniprésent euh Surt et merde et merde et merde mais si vous voulez je vous laisse dans le ton les trois quarts du jeu est pris au second degré et c'est un problème de plus en plus fréquent dans les jeux et dans les films cette nouvelle mode est insupportable et gâche tout le côté dramatique imaginez quand Hercule projette Kratos comme ça vous entendez alors mimeire qui sort je l'ai senti jusque dans mon crâne et ce sera pareil avec frayeur qui chute et qui sort on n'a pas voulu m'écouter mais on avait compris pourquoi tu le précises et sur ce ton enjoué qui plus est fermez la arrêtez de parler vous connaissez le proverbe si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence alors tais-toi essaie d'y faire quelque chose ou sinon tais-toi je vois et c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner à ce jeu en plus du reproche sur les allers-retours trop fréquents comme ici ou au lieu de revenir via un portail on doit se retaper tout le trajet retour jusqu'en haut le même c'est là que je me réjouis que ce ne soit pas si long on se retape les mêmes ennemis encore c'est à dire une invasion des enariards en boucle au passage ce sont deux pauvres mangeurs d'âme qui nous auront interposés entre nous et Surt heureusement que le gameplay est très bon et permet de transformer cette redondance en un vrai plaisir malgré tout bref on récupère Mimir qui nous informe avoir convaincu l'aigle d'Elaïm dont on n'aura pas vu une seule plume de nous envoyer l'armée des morts en soutien là non plus ils ne se sont pas cassé la tête ils ont tellement perdu de temps avec tous les passages inutiles d'Atreus et les cinématiques sentimentales à dormir debout qu'ils se sont retrouvés pris de court par la montre et ont expédié de façon scandaleuse la manière dont on trouve des alliés un peu comme frayeur qui aura en claquant des doigts convaincu les elfes blancs et noirs de faire la paix pour nous aider après des siècles et des siècles de rivalité circuler y'a rien à voir idem pour les valkyries qu'on avait libéré de leur corps physique dans le 1 pour les retrouver au calme ici en chair et en os mais elles sont renées et ce sont des skialmo maintenant circuler y'a rien à voir Pareil pour Sindri qui va aller chercher à lui tout seul tous les nains qui étaient planqués chez eux à Svartalfheim Ah, autant pour moi, il n'a pas réussi Vous voyez les pigeons, c'est un jeu réaliste hein Sindri n'a pas réussi à faire rallier les nains juste à dégommer la principale défense d'Asgard avec la fameuse magie naine Circuler on vous dit, c'est un jeu mature, 94 Ironie mise à part, la maturité il y en a vraiment mais là où il ne faut pas Notamment avec ce troisième rêve sur Faye qui casse le peu de montée en suspense qu'ils avaient réussi à mettre en place Quand bien même ce flashback est intéressant si on l'isole C'est mal placé de le foutre ici juste avant la grande bataille Et pendant que notre dieu de la guerre dort dans une vulgaire tente C'est du détail mais ils auraient pu mettre une tente de guerre digne d'un vrai général Parce que oui, finalement ce sera Kratos le chef de guerre Surprenant Il ne nous manque plus qu'une seule chose Un chef Cet honneur te revient C'est ton droit légitime Et tes troupes te respectent Et tu as déjà affronté cet ennemi par le passé Je veux notre général le plus expérimenté aux commandes Freya Je sais ce que je te demande Essaie d'y réfléchir Tu me donneras ta décision demain matin Ah ! PlayStation a bien pris le soin de nous préciser que si c'est Kratos le commandant C'est parce que Freya est d'accord C'est elle qui l'a décidé Vous entendez ? Elle est consentante et c'est même sa décision à elle que ce soit Kratos Et accessoirement la décision des scénaristes de ne pas passer pour ridicule Tout en n'assumant pas de donner ce rôle à un mâle blanc hétéro Ça passe très mal en 2022 et le studio nous fait bien comprendre leur morale comme ici Est-ce que tu lui as juste dit Femme garde la maison Je vais pêcher le poisson dans la rivière Avant de disparaître pour 5 jours ? Non, ta mère était bien meilleure pêcheuse que moi Oula ! Arrêtez ! On voit bien que ce n'est pas naturel et forcé Ça ne va pas à Kratos de dire à une gamine de 16 ans qu'elle se bat bien Tu te bats bien Trude ! Ridicule Donc voilà, l'analyse du jeu est terminée Ah oui un petit mot sur le Ragnarok Alors déjà la zone où Kratos sonne le Galahorn me perturbe Car je ne comprends pas pourquoi ils ont illustré et modélisé le pont reliant Asgard à l'arbre monde Si c'est pour nous larguer là depuis le temple de Tyr, mais passons Kratos nous pond à un discours que je ne saurais décider si il est nanar ou pertinent Mon ressenti est plutôt négatif à cause d'un public qui me laisse perplexe A vrai dire, présenté comme tel, cette équipe de rêve ne m'inspire pas trop confiance pour la suite On débarque avec eux sur la plaine d'Asgard au pied du grand mur Dans un immense chaos ambiancé par un ciel rouge attrapelant le ciel rouge de 2018 Au moment où quelqu'un appelle le serpent monde On le voit se battre au loin avec Thor de façon magistrale On voit les elfes attaqués dans les cieux On voit le bateau héléen pris d'assaut par l'armée d'Odin Des dragons cracher leur flamme, des aînes arrière partout Skol et Hattie qui sautent Ainsi que Fenrir attaquant un des dragons On croise Ragnar On entend des cris Et soudain, un géant immense surgit de l'horizon Un géant de feu aussi glaçant que celui de l'attaque des titans et sa tête dépassant la muraille Il n'y a pas à dire, le tableau est réussi Toute cette toile de fond est à la hauteur de ce qu'on pouvait imaginer visuellement de cette grande bataille C'est grandiose et digne de l'assaut titanesque de l'Olympe dans God of War 3 Mission accomplie pour la direction artistique de ce moment fatidique de la mythologie nordique Et pourtant, j'ai le même ressenti que beaucoup d'entre vous dans les commentaires God of War a raté le Ragnarok Si le chaos contextuel est fidèlement retranscrit Le chaos est aussi scénaristique dans un tout qui manque de sérieux Déjà, que foutent Skol et Hattie ici-bas alors qu'ils sont censés dévorer les astres là-haut ? Ah oui, mais c'est que Groa avait menti C'est le Ragnarok d'Asgard en fait Elle a menti comme PlayStation a menti en promettant un jeu exclusivement next-gen Pour tout ce qui est tromperie, on comprend mieux l'inspiration du studio Il s'agira aussi de tromper la mythologie en plaçant une Angerboda sur le dos de Fenrir Histoire de bien casser le peu de mythes qu'il restait de lui Vous avez attendu 4 ans et demi pour ça ? Et bien vous aurez plutôt une gamine chevauchant un loup géant tout mignon The Last Guardian C'est là qu'on voit que Angerboda est un ajout scénaristique forcé Même le studio ne savait pas quoi faire d'elle Donc hop, on la foula à chevaucher et guider Fenrir avec Renegna qui les poursuit à travers la faille qui se referme Et voilà, le ménage est fait La fin ne se souciera plus de Fenrir ni de la gamine dessus Et ça permettra de laisser la Valkyrie pour un boss endgame Vous voyez ce qui m'agace aussi dans tout le jeu C'est que pour la plupart des dialogues ou péripéties comme ça J'ai cette impression d'être pris pour un con car tout sert à expliquer ou justifier autre chose Et plus ils font n'importe quoi scénaristiquement Plus ils doivent se justifier par des astuces bidons comme la faille ici Le Fimbleveter, la magie naine ou la magie des géants Que des raccourcis faciles pour rattraper un scénario trop complexe mais sans ambition pour autant Pas celle là mais j'en ai trouvé à Midgard Où ça ? Dans les fresques de ta mère C'est la même pour les Eneria Dès qu'il y a un trou dans le gameplay Et plus d'idées Hop des arènes avec des soldats J'avais déjà ma dose avec eux Mais voilà que je les retrouve encore ici A devoir m'en farcir 150 sous prétexte que c'est la fin du monde Et ils ont eu la brillante idée de nous imposer une 6ème phase avec Atreus là Ici Pendant le Ragnarok Mais bon je dois sans doute avoir tort dans ma perception Puisque toute la presse nous a dit que ce jeu est le concurrent direct à Elden Ring Et bien en attendant de nous décider si c'est le cas Nous voilà en train d'affronter Thor On assiste à une scène épique où Kratos fonce chercher la foudre qui s'abat sur lui après avoir Le Serpent Monde Expédier le Serpent Monde dans le passé Avant même sa naissance Et sa naissance est ici dans ce jeu Je pense qu'en 2018 Le corps a été sonné pendant le Ragnarok du futur Pour appeler Yormungand et le faire ramener ici Et puis le choc avec Thor que vous voyez L'a ramené là où il était C'est à dire en 2018 3 ans avant sa naissance ici Et quand la fille a dit avoir vu le serpent grandir Elle pensait que c'était le même sur la même ligne temporelle Alors que non C'est pour ça que Freya fait remarquer à Kratos que Yormungand est plus animé Car celui que vous voyez là est celui de 2018 Qui fait un aller-retour temporel le temps d'affronter Thor En parlant de ce dernier Le règlement de compte advient enfin C'est grosso modo le même combat que l'intro A la différence que notre Spartiate domine cette fois le combat via des cutscenes bien stylées Et qui rendent ce duel plutôt pas mal Même si Thor se déchaîne davantage Un boss fight en plusieurs phases dont une par exemple sur le serpent monde n'aurait pas été de refus Là nous avons un combat sympathique mais avec cette impression de déjà vu Et sans plus d'ambition que ça pour un bouquet final Le plus gros moment fort du Ragnarok reste pour moi cette cinématique Avec d'abord notre dieu de la guerre repenti qui convainc son rival de changer Pour être meilleur en rangeant même son arme Voilà un courage exemplaire, un message beau Et un Thor impressionné qui range son arme lui aussi C'est ainsi que le destin prédisant la mort de Kratos aura été déjoué L'émoire avait raison Ce sont nos choix qui définissent l'avenir Et c'est ainsi que contre toute attente Nos deux destructeurs ont décidé de ranger les armes Annulant donc la prophétie funeste On croirait presque que tout est fini Avant que le maléfique dieu Corbeau n'intervienne pour ordonner à son fils de le tuer En fait c'est Odin la source de tout mal et j'aime cette approche Il va même jusqu'à tuer son propre fils car il refuse de se soumettre Oui on parle bien de cette scène qui est une excellente analogie à God of War 2 C'est finalement Odin qui aura tué Thor et non le serpent monde comme prévu Puisque des choix ont changé ce qui était écrit Odin révèle à son tour sa puissance via un affrontement qui me laisse un petit peu sur ma faim là aussi Le combat est franchement bon Mais un poil expédié si on compare à l'envergure du personnage C'est Odin quand même Viser plus haut c'est d'autant plus dommage car les attaques d'Odin sont variées Entre fouet, attaque magique et attaque corbeau Et le sound design quand il lance ses sorts sont impressionnants Mais il aurait été préférable de voir sa toute puissance autrement que par un 3 contre 1 C'est quoi tout ce monde ? J'étais seul contre Odin et ça se passait bien Pourquoi dans cette phase il faut qu'il y a Atreus et Freya Et Mimir qui commente en plus 3 contre 1 Ne m'oublie pas Emplumé Comment m'as-tu appelé ? Ca c'est pour Brock Voilà qu'ils ont cassé en deux lignes l'épicness de ce combat J'aurais aimé juste Kratos et Freya contre Odin Lui qui aura été réussi de A jusqu'à Z sauf dans sa mort En effet vous pensiez que c'était Fenrir qui allait salement le dévorer ? Oubliez la mythologie Atreus va juste transférer son âme dans une bille Je rêve ou on se croirait à Mikoshi ? C'est glauque toutes ces histoires de stockage et transfert d'âme Ils nous font presque une cyberpunk dans ce jeu Dommage aussi que l'intrigue sur la brèche menant à l'existence supérieure dont parlait Athena Soit fracassée en une fraction de seconde Donc cette scène est en train de me dire qu'on a fait tous ces chapitres avec Atreus pour rien Qu'une des seules intrigues potables du scénario est en 2 secondes jetée dans l'oubli ? Je vous assure que ça va se répercuter sur la note ça La même ici On croirait presque à une suite ouverte sur le sort d'Odin Avec la bille renfermant son âme Et bien non Sindri débarque pour la fracasser Mais pourquoi alors ce n'est pas Fenrir qui a mangé Odin ? Cet extrait est formidable car ça résume tout le jeu Et puis Surt vient planter son épée pile poil juste après avoir tué le grand méchant Donc ces enfoirés de scénaristes nous les aurons brisés à mettre du réalisme et de la maturité partout Mais ils osent là nous pondre le coup d'eux On tue le méchant, tout s'effondre et on s'enfuit en courant Et c'est mon scénario Kenanar Là ils nous refont le coup du mec inutile qui se sacrifie pour la bande Mais au moins la mythologie est respectée Au moins bon débarras frayeur Alors c'est méchant de dire ça puisqu'il nous sauve Mais vous croyez que j'ai vraiment envie d'être sauvé ? Vu le rythme du jeu vous croyez que je n'ai pas anticipé que juste après il y aura une heure d'épilogue à se farcir ? Et que c'est long, que c'est long On se tape des discussions Osef avec des personnages Osef On ne peut même pas courir, même pas tracer Parce qu'honnêtement j'en ai rien à faire de discuter avec Lunda ou Big Vir Si ces personnages ne m'ont pas intéressé jusque là, ce n'est pas pour les subir en épilogue Et le dernier d'entre eux est Angerboda qui nous montre l'avenir de Kratos Un avenir divin où il sera vénéré On le sent ému Est-ce parce qu'il n'aime pas être vénéré comme un dieu ou parce qu'il est simplement touché ? Dans tous les cas, cette scène est poignante mais n'avait pas besoin de 20 minutes d'épilogue 20 minutes Alors attention, on utilise là la suite du jeu Atreus va faire le tour du monde pour chercher les géants restants avec son sac de billes et sa copine Dites-moi dans les commentaires si cette suite vous vend du rêve Un petit mot sur Mjolnir Constatez-le par vous-même Vous n'aurez que celui en plastique dans le collector Le vrai c'est Trude qui l'héritera et pas vous Et oui vous l'aurez pas, c'est elle qui l'aura Via cette scène provoquante, Santa Monica vous montre qu'ils ont bien compris que vous désiriez la voir en gameplay Et qu'ils vont le passer au personnage le moins charismatique du jeu restant Donc les doutes sont confirmés Le studio se fout bien de notre gueule Et terminons sur Tyr qu'on libère dans les jôles de Niflheim dans une quête annexe sympathique Le vrai Tyr, oui, il est vivant Ça aurait été une très belle surprise endgame Si seulement il n'était pas aussi baba cool que l'importance et la divinité qu'il a dans le premier Pour la faire courte c'est bel et bien un type qui fait du yoga Bien loin de la représentation qu'il avait par son temple Là aussi c'est une belle métaphore de ce qu'est ce God of War par rapport au premier Et voilà le jeu est terminé Tant de hype, de théorie et de déception Tout ça pour quelles notes ? Pour quelles vraies notes ? Parce que 94% n'est pas sa vraie valeur C'est un mensonge On en revient à l'éternel complot sur Est-ce qu'il y a eu un chèque entre l'éditeur et les testeurs ? Du moins les gros testeurs Ceux qui ont de l'influence Je vais vous poser une question extrêmement simple Est-ce que vous pensez que pour un enjeu de centaines de millions de dollars Playstation prendra le risque d'envoyer leur jeu Une de leurs plus grosses cartouches Qui est God of War Ragnarok A un média qui a mis 11 sur 20 à Ghost of Tsushima 10 à horizon Ou 12 au dernier Ratchet Que dalle je vous dis Celui qui s'amuse à ça Il sera peut-être blacklisté par Sony Il y a des chances qu'il le soit Méfiez-vous Derrière les jolis sourires Il y a beaucoup d'argent en jeu J'explique tout ça afin de démontrer l'existence de ce qu'on appellera entre guillemets le chèque C'est-à-dire l'intérêt entre l'éditeur et le média Mais attention Ce n'est pas parce qu'il y a un très fort intérêt pour un youtuber à mettre une bonne note Que s'il a mis cette bonne note c'est qu'il est forcément intéressé Il peut très bien mettre un joli chiffre et le penser sincèrement Quel que soit l'intérêt derrière Ou même le jeu est peut-être tout simplement bon Il n'est pas question ici de dire Tu as un intérêt donc ta note est fausse Mais plutôt Tu as un intérêt donc je me méfie de ta note Et j'ai bien eu raison de me méfier Puisqu'après avoir retourné le jeu Je ne peux pas croire que le 94% Metacritic soit honnête Peut-être que certains testeurs le sont Mais pour arriver à une telle moyenne Il y a forcément des tests mal honnêtes Personnellement le décalage entre les avis dithyrambiques sur God of Ragnarok Et mon ressenti final est tellement grand Que l'élastique a pété Ça fait trop de fois que j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule Donc j'ai pris la décision de ne plus écouter leur review C'est terminé La plupart ont perdu ma confiance Ils m'avaient aussi fait le coup avec Horizon Un jeu qui frôlait soi-disant le chef-d'oeuvre Et bien ils ont recommencé ici Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus récurrent avec les jeux PlayStation J'ai le sentiment que les jeux de cette marque bénéficient d'une sorte de bienveillance Sans vouloir rentrer dans une guerre entre les consoles Quoique si vous vous penchez sur la vie des joueurs C'est tout aussi dur de s'y retrouver entre quelques haters de chez Xbox ou Nintendo Et les fanatiques pro PlayStation voire pro God of War qui le mettent abusivement sur un piédestal Moi je l'ai mis sur un piédestal mais avant la sortie Une fois manette en main j'ai su relever les défauts Je pense que si ce n'était pas un jeu édité par PlayStation donc une exclusivité On aurait eu des notes presque comme joueur beaucoup plus proche de sa vraie note Entre la guerre des clans et la guerre d'argent moi j'essaye d'être le plus transparent Mais les grands médias n'auront désormais ni mon oreille ni mes yeux Je me suis donc amusé à réécouter certaines reviews après le jeu Ce n'est pas qu'ils mentent, c'est beaucoup plus pervers que ça Ils minimisent les défauts et exagèrent les qualités Comme ça ils peuvent justifier leurs notes qui la plupart du temps sont bien sûr sans barème Par exemple on entend souvent Oui il y a peut-être une petite longueur vers le milieu du jeu Mais quelle aventure Maintenant on a compris que la petite longueur était les deux heures soporifiques à U29 On entend souvent aussi Une écriture et une narration de dingue Non, tu peux pas me regarder droit dans les yeux et me dire que Lunda, Big Vir, Birgir, Eldis Vini, Baila, Trude, Skjolder, Freyer, Angerboda, Darlene, Grilla et le nain musicien sont des personnages bien écrits On parle de la moitié du casting ici et tous ces personnages sont complètement ratés pour moi C'est pourquoi je mets 1 sur 3 pour le scénario J'ai vécu trop peu de bons moments sur les 30 heures d'histoire tant sur la ligne principale que sur les quêtes annexes insignifiantes Contrairement à ce qui a été dit, pas une quête secondaire m'aura marqué à part vite fait la fin avec Gna Mais là aussi c'est un peu gnagnant et ça tire sur la fragilité plus que sur God of War Dans le précédent volet on arrachait les ailes de Sigrun Ici on lui laisse une chance en essayant de la convaincre qu'elle peut être meilleure et qu'elle peut changer Quelque part elle est parfaite pour ma vidéo cette scène car elle me permet d'illustrer ce qu'est l'ensemble de cet opus Tout le scénario c'est ça, ambiance bisounours Non mais il y a d'autres solutions, non mais tu peux être meilleur, non mais il faut les sauver Au cumul cette ambiance elle est insupportable Il y a aussi un gros problème de rythme avec des phases avec Atreus qui ont cassé le jeu Mais vraiment cassé Un Ragnarok qui bande mou, un Kratos qui finalement ne se révèle jamais vraiment C'est à dire que même quand il cherche à tuer Heimdall on y croit à peine On dirait un vieux Kratos qui se force à reprendre l'ancien rôle mais qui n'y croit plus Ça me fait penser à ces Père Noël qui prennent une pause café et sortent dehors pour décrocher leur fausse barbe et fumer une clope C'est le sentiment que j'ai eu avec Kratos On dirait un dépressif qui est sur le plan secondaire Il fait un peu le larbin d'Atreus puis le larbin de Freya Comme si lui aussi s'ennuyait dans ce scénario Scénario qui a pourtant des séquences quand même sympathiques comme ici Là Là Ou encore là Mais c'est Radin donc mon seul point aussi il est Ce sera donc un point qui récompensera l'excellent twist avec Odin qui se prend pour tir Ou encore ce passage avec les Nord Sur la direction artistique Aspect très important dans un God of War Je mets 2 sur 3 car les chara-design de Thor, Odin, Heimdall, Nidhogg, certains ennemis ou même Kratos dans un sens Restent très réussis Idem pour les environnements époustouflants de chaque monde Mon préféré c'est Vanaheim Enfin non plutôt Nifelheim Quoique Muspelheim aussi c'est beau Ah non en fait c'est Svartalfheim plutôt Mais non je suis bête c'est Halfheim évidemment Ah oui il y a Midgard aussi Bon vous avez compris tout est beau Même Heim et l'environnement d'Asgard On regrette que ce dernier ne dispose pas d'un vrai quartier général des As Dans leur bastion il n'y a aucune ambition Alors que c'était l'endroit qu'on souhaitait tous voir Et enfin les designs des 3 quarts des personnages laissent à désirer J'ai presque envie de retirer un point entier juste pour Trude Je suis déçu aussi que le Fimble Vetter n'ait pas du tout affecté Hellheim et Muspelheim Alors que le studio a fait pourtant un vrai effort sur Halfheim et Midgard Au niveau gameplay je le trouve toujours aussi bon dès lors qu'on l'exploite bien C'est même encore plus fluide On use davantage de grappins et des différents boucliers Il y a davantage de reliques, la magie sigillaire, les attaques de Freya Et surtout, la lance dropnir Que je trouve jouissive à manier Elle renforce le côté stratégique des combats autant que le côté spartiate de notre héros Putain il lui va tellement bien Cela dit je trouve vraiment léger tous ces ajouts après 4 ans et demi d'attente A part la lance, le reste j'ai vraiment l'impression de jouer au même jeu Donc je ne mets qu'un généreux 4 sur 5 au gameplay Parce que malgré ça, ça reste le point fort du jeu Pour le système RPG, je sais que beaucoup ne l'aiment pas dans cette licence Et bien moi je le trouve plutôt développé Le gros problème c'est la lisibilité Je pense que mettre les spécificités des pommeaux ou des gantelets comme ça Sous forme de petits paragraphes au milieu de tout ce bazar Ça ne donne pas envie de s'investir Par contre, je le répète encore Un choix de difficulté associé à un RPG, ça n'a aucun sens C'est comme un combat de boxe mais avec l'interdiction de toucher l'adversaire Beaucoup de joueurs vont préférer basculer en mode facile plutôt que modifier son skill Rendant ainsi toutes ces statistiques complètement obsolètes Donc je mets un demi point sur un pour le RPG Passons au boss Faut dire la vérité Si on regarde un par un, il y a 8 boss distincts Ils sont tous réussis Est-ce qu'ils sont pour autant marquants dans la licence ? Non Peut-être un peu le combat contre Heimdall Mais globalement, il n'y a aucun finish digne mémorable À part éventuellement quand Garm se fait étrangler ou Nisog trancher la tête Mais on a vu plus ambitieux quand même Il y a aussi les Berserk et la Reine Valkyrie qui sont de formidables contenus endgame Et un vrai motif à looter et monter un bon skill En plus de proposer des combats réussis Bien que dénués de mise en scène Le bestiaire est correct aussi On a maintenant des chasseresses, des drequis, des fauves à cornes de cerf, des dragons, des autruches et d'autres encore Au passage, j'ai beaucoup aimé les amalgames Seul problème, c'est mal dispatcher sur le jeu Malheureusement, on croise trop souvent des mornes, des cauchemars et des enariards Par rapport au reste du bestiaire C'est-à-dire beaucoup de petits et pas assez de gros Donc c'est un bestiaire varié mais nous laissant une impression de redondance des ennemis C'est pour cela que je mets 2,5 sur 3 pour ce critère Car c'est l'autre point fort du jeu et qui se marie bien avec un bon gameplay À propos de l'ensemble des puzzles, composantes essentielles à God of War Là aussi faut dire la vérité Ce n'est pas parce que le jeu vient nous dégoûter des énigmes en nous proposant la solution en 15 secondes chrono Que ça en fait des puzzles ratés Au contraire Comme le premier opus, ces puzzles sont réussis Le défaut de l'assistanat, c'est juste par-dessus ces énigmes Énigmes que je n'ai pas envie de pénaliser juste parce que dans le studio Il y a un âne qui a pensé que donner des indices toutes les 5 secondes était une bonne idée Donc je ne pénalise pas totalement, ce sera un demi-point sur un Pour l'OST, je suis mitigé Je la trouve trop joviale globalement et déjà que l'écriture du jeu manque de drama Là ça n'aide pas du tout Disons qu'elle est développée et va davantage à l'univers nordique que God of War On reste très loin de celle de l'ancienne saga en dépit de 2-3 bonnes OST qui restent correctes Les bruitages sont eux très précis Ça déchire, ça craque, rien à dire dessus Par contre sur l'ensemble du jeu, ça parle beaucoup trop, tout le temps, partout Et ça m'a saoulé à force donc je mets un demi-point sur un Pour la technique, graphiquement c'est très propre Il y a plein de détails partout Et même si c'est un jeu PS4 puisqu'avec les mêmes graphismes exactement que le précédent Ça reste quand même un très beau jeu PS4 et un beau jeu PS5 Même en 2022 On soulignera aussi un jeu de lumière amélioré et somptueux Ainsi qu'une résolution bien nette Honnêtement, qui n'aime pas en cachette admirer le reflet du soleil sur les lames ou la hache de Kratos Avec les symboles runiques en relief, c'est bien notre petit péché mignon Par contre, cette vitrine graphique se fait au détriment de la liberté du joueur Très limitée par des murs invisibles partout Associés à 50 passages étroits à traverser C'est vrai que ça fait du bien de temps à autre Un jeu plus fermé au milieu de tous ces open world Mais il y a trop de fermetures Certes, c'est un jeu limité par son orientation cross-gen Mais on aurait aimé plus de fluidité dans nos voyages et plus de zones semi ouvertes Ici c'est beaucoup, nage à deux à l'heure Appuie sur rond près de cette plage Maintenant grimpe lentement ici, passe cette faille On a compris que ce sont des chargements déguisés Mais bon, ce qui passait en 2018 passe moins en 2022 je trouve Et encore moins sur New Gen Quant à la physique du jeu Il y a un côté rigide mais au moins elle existe et elle est propre Malgré là aussi le manque d'originalité par rapport au premier Ce sera la même hache, les mêmes lames, les mêmes pots à casser Mais avec des lances à faire exploser en plus Donc c'est 1,5 sur 3 pour la technique Ça sanctionnera comme ça le choix d'avoir fait un jeu cross-gen Au lieu d'un jeu nouvelle génération comme promis en 2020 Donc voilà, si j'additionne ça fait 12,5 Mais je vais arrondir à 12 pour le foutage de gueule que représente ce 94 Et parce que je me sens trahi par le studio à cause du progressisme envahissant Et ensuite par la marvelisation de l'écriture On se croirait dans Kaamelott la plupart du temps On a le sentiment que la licence est devenue trop populaire Et qu'un cahier des charges de PlayStation a été imposé cette fois Il faut de la diversité Il ne faut pas trop de violence Il faut un peu d'humour pour les jeunes Il faut un Kratos pas trop affirmé Il faut au moins 4 passages avec Atreus pour varier Non, il ne faut pas que Fenrir dévoire Odin C'est trop brutal Il faut un RPG, c'est à la mode, les jeunes ils aiment ça Il faut au moins 20 heures de quête annexes Il ne faut pas une fin dramatique Il faut, il faut pas Moi je suis persuadé que ça se passe comme ça en coulisses Et vous pouvez être sûr que c'est ça qui a tué le jeu et la licence God of War aura vendu son Ragnarok au grand capital Et aux grandes idéologies actuelles Pour nous pondre un jeu sympathique mais oubliable Et c'est la vérité Merci d'avoir regardé cette vidéo !